Je vous demanderai de vous lever des roues pour un moment de réflexion. Merci de vous nous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du conseil d'éducation en novembre. Avant de découper la séance, je profite de l'occasion pour féliciter madame Francine Bouchard. Ça fait un an, pratiquement jour pour jour aujourd'hui, vous avez été élus. Oui, merci. Alors, félicitations. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. Point 1, reconnaissance d'organisme sans vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Point 2, assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V 539-11. Point 3, rapport au maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'octobre 2022. Point numéro 4, première valeur de la question. Point numéro 5, administration 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'octobre 2022. Point 5.2, demande d'aide financière au programme Destination durable et actions. Concerté le fonds d'action de l'étoile et le développement durable pour le projet de paiement à l'embauchure de la rivière Jean-Cartier. Point numéro 6, législation d'écrit. Point 6.1, acceptation des procès-verbaux laissés en ordinaire du conseil commun les 11 et 24 octobre dernier. Point 6.2, l'instruction des documents selon le calendrier de conservation des documents de la ville. Point 6.3, adoption du règlement numéro B 606 sur le motif à l'utilisation de l'eau potable. Point 6.4, adoption pour le deuxième projet de règlement numéro V 539-11. Point numéro 7, gérations contractuelles 7.1, approbation des directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle. Point 6.5, perfection et prolongement des effets sur le règlement du système de la rue Sommagerie. Point numéro 8, obtenir ses développements économiques. Point 8.1, demande d'érogation mineure numéro 2022-043 au 10-38 août de remètre. Point 8.2, demande d'érogation mineure numéro 2022-045 au 13-48 à 2021. Point 3, demande d'érogation mineure numéro 2022-045 au 13-48 à 2021. Point 8.2, demande d'érogation mineure numéro 2022-046 au 129 au fichier. Point 5, demande d'érogation mineure 2022-048 au 255 rue de l'Église. Point 6, PIIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux. Point 8.2, installations d'enseignes pour le nouveau commerce situé au 252 rue de l'Église. Point 8.7, PIIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux. Point 8.7, remplacer les enseignes de la registrée plusée et déplacer une enseigne de chocolatot sous le bâtiment situé au 252 rue de l'Église. Point 8.7, PIIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux. Point 8.7, autorisation d'érogation, autoriser les travaux de rénovation sur la façade du local 246 pour le bâtiment situé au 252 rue de l'Église. Point 9, PIIA, partilisant de la, remplacement de la porte d'endrée principale du bâtiment situé au 217 au-debord de Saint-Laurent. Point 8.6, un compte d'aide financière à la rénovation des façades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 117 au-debord Saint-Laurent. Point 11, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Point 12, remerciement à Mme Katia Degrange pour son implication au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de l'Église. Point 12, remerciement à Mme Katia Degrange pour son implication au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de l'Église. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche du directeur du service de sécurité d'incendie. 9.2, embauche de préposés à l'accueil au centre aquatique. 9.3, embauche de moniteur sur terre au centre aquatique. 9.4, embauche de préposés au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. 9.5, 9.6, 9.7, embauche de signaleurs. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, reconnaissance du cercle des fermières de Dorakona à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Dorakona. 6.2, reconnaissance du club Active Gym à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de la reconnaissance des organismes de la ville de Dorakona. 6.3, être financière au club patrimoine et musique de Dorakona pour la réalisation de ses activités. 6.4, autorisation de l'organisme, le halo, d'utiliser les stationnaires publics à l'intersection de la rue Notre-Dame et de la rue de Léguise par la garde d'ouverture officielle de l'hélicorne. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Point numéro 13, le dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance d'octobre 2022. 13.2, dépôt des états, comparatif des revenus et des dépenses. Et point numéro 14, le b de la séance. Alors point numéro 1, ouverture de la séance, le proportionnel proposeur. La propose. Point numéro 2, adoption d'octobre 2022. Point numéro 2, adoption d'autres jours en proposeur. Le propose. Point numéro 3, Présentation à l'Assemblée publique, 3.1, reconnaissance d'organismes en vêtue de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. Comme je vois les deux organismes qui sont fois ici, ce soir j'avais remis un diplôme de reconnaissance au cercle des fermiers de Trapana et le club Altijin. Alors, 3.2, l'Assemblée publique de consultation au projet du règlement du Nouveau-Bey 539-11, dont notre client est décidément en vêtue. Donc, un avis public qui est paru le 26 octobre 2022, donc le règlement sur l'application du Nouveau-Bey, donc les personnes en intégration ont été invitées à participer à l'Assemblée publique de consultation concernant le projet de règlement suivant, le règlement numéro B539-11 modifiant diverses dispositions du règlement zonage numéro B539. Donc, M. Fillon va venir vous présenter les enjeux, en fait, les dispositions modificatives de ce règlement-là et ensuite je pourrai aborder la question de la suite du processus d'adoption de l'approbation référendale de ces dispositions modificatives. Une question de place? Donc, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée publique des consultations pour le projet de règlement B539-11. Vous allez le voir, c'est un projet de règlement relativement volumineux, donc il y a plusieurs dispositions qu'on vient modifier. Excusez-moi, j'allais mettre la bonne presse d'adoption ici. Non, on s'en va sur la suite. C'est un projet de règlement.. Non, parce que la même bonne... Le Dello, c'est la bonne? Non! C'est bon. Donc, comme je le disais, c'est un projet de règlement relativement volumineux. C'est des dispositions qu'on a finalement, des corrections, des modifications, des bonifications qu'on apporte au règlement de zonage suite à différentes observations, des commentaires de citoyens, des commentaires de conseillers ou encore même d'employés en rapport à l'application du règlement. Donc, c'est un règlement un peu omnibus comme on a tel, donc pour apporter principalement des corrections administratives et des bonifications pour faciliter son application puis son interprétation par l'histoire. Donc, le premier projet a été adopté le 24 octobre dernier par le conseil municipal. Ce soir, évidemment, c'est l'Assemblée publique de consultation pour présenter les divers éléments du projet de règlement. Il y a plusieurs buts à ce projet de règlement-là. Je vais juste voir si j'étais en mesure de le mettre à mon écran aussi. Je ne suis pas obligé de me garder comme ça que c'est partout. Donc, plusieurs buts au niveau du règlement, donc préciser et ajouter définition. L'application du règlement permet les constructions préfabriquées dont la structure est en forme d'arches au niveau de certains bâtiments de utilités publiques. Autoriser l'emploi de conteneur pour fabriquer du mobilier urbain dans les espaces publics et les parcs. Ensuite, autoriser en classe d'usage de services médicaux et sociaux de même que éducation et garde d'enfants dans la zone de centre-ville Cédicat. Autoriser comme certaines conditions complémentaires à l'habitation dans la cour avant secondaire d'un terrain d'angle ou transversaire selon certaines conditions. Donc, on vient acheter une définition au niveau du règlement pour les cours avant secondaire, qui sont les cours pour les terrains d'angle ou transversaux. Comme je l'ai dit, on a un terrain d'angle, c'est un terrain de poing qu'on appelle communément. Et un terrain transversal, c'est un terrain qui a une rue en avant et en arrière. Donc, de chaque côté de ces cours qui deviennent en réalité deux cours avant selon le règlement. On vient aussi réviser tant de nombre relatives aux abris à bois et aux serres privés, suite à des projets de citoyens qui nous ont été présentés. On jugait utile d'adapter le règlement pour le rendre plus flexible. Donc, réviser les modalités aussi relatives aux piscines extérieures de manière à retirer celles qui sont déjà inscrits dans le règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. Donc, c'était une redondance et c'était un peu utile d'avoir les mêmes dispositions dans notre règlement que dans le règlement provincial. Donc, on vient simplement ajouter des normes dans notre règlement de zonage en lien avec la sécurité des piscines. Préciser les modalités applicables aux vérandas. Autoriser les bars terrasses et cafés terrasses en lien avec l'usage qu'on ajoute maintenant de conteneurs maritimes dans certains parcs et espaces publics. Et limiter à deux le nombre de remordes qui pourraient être entreposées sur un terrain résidentiel. On vient assurer aussi certaines conditions applicables dans le cadre de l'aménagement des espaces tampons dans les zones industrielles et pour les aires de stationnement. On prévoit certaines conditions pour l'installation d'enseignes en posant les vitrines des établissements commerciaux, des règles qui n'étaient pas relativement claires et sur. On vient mieux définir un peu les attentes de la Ville envers l'affichage dans les vitrines qui étaient souvent finalement ignorées et ajoutaient un peu de surcharge au niveau de l'espace visuel urbain autant au niveau des entrées de ville que dans le centre-ville. On vient aussi majorer les superficies maximales pour certaines enseignes commerciales et industrielles, donc on vient augmenter les superficies de manière raisonnable pour ces espaces-là parce qu'on donnait pendant des années un peu trop de dérogations mineures, donc on vient donner de la flexibilité sans toujours penser par le processus plus haut de la dérogation. On vient aussi autoriser, comme je pense que je ne l'avais pas mentionné au départ, autoriser l'affichage d'usage, éducation et garde d'enfants dans la zone résidentielle haute densité RC9 qui est localisée à l'intersection de la Ville-Lébré et du couloir Godreau. Et on vient remettre, permettre les applications de haute densité dans la zone du centre-ville CV1, alors que présentement c'était uniquement une zone commerciale. Donc je vais essayer d'y aller clairement tout en étant, pas trop m'attarder sur chacune des diaposités, il y a quand même un peu de contenu, mais essentiellement, dans la première voie du carré qui est apportée, c'est qu'on vient ajouter des définitions, donc la définition d'allée d'accès bidirectionnelle ou entrée bidirectionnelle. Donc je ne dirai pas la définition au complet, mais c'est vraiment qu'on vient ajouter une définition pour définir qu'est-ce qu'est pour nous et pour le règlement du zonage une entrée d'accès bidirectionnelle ou une année d'accès bidirectionnelle, donc définir qu'on doit entrer et sortir dans les deux directions. Cour rapport secondaire, c'est une notion qui n'apparaissait pas nulle part dans le règlement, mais qui est, comme je l'ai dit tantôt, la cour qui est en façade latérale d'un carré d'angle, donc généralement, les gens qui sont sur un point de vue, entre autres, ont deux cours avant, ce qui limitait beaucoup l'utilisation de leur terrain. Donc pour définir un peu cette cour-là qu'on appelait normalement une cour latérale, mais qu'on utilisait plus souvent comme une cour avant secondaire, donc on vient ajouter une définition et permettre l'utilisation de façon plus flexible de cette zone-là, qui pour ces propriétaires-là, généralement, était une perte d'espace tout simplement, ou encore les règles des défauts restrictives pour mettre, par exemple, une clôture, une haie, une piscine ou encore un cabane. Donc, on le voit ici, vous avez la cour avant sur le schéma, avec la cour avant secondaire et la cour avant, qui donne aussi sur la rue arrière, lorsqu'on a deux rues, chaque cour est comme ça, on appelle aussi ça un terrain transversal. On ajoute la notion d'enceinte pour mieux définir, en lien avec le règlement provincial sur les piscines, qu'est-ce qu'une enceinte dans le règlement par rapport à l'espace qui est délimité par une clôture pour limiter l'accès à une piscine résidentielle. On vient aussi mieux définir le kiosque agricole. On avait des questions par rapport aux agriculteurs, puis des remarques par rapport à l'installation de ces kiosques-là, donc on vient mieux définir qu'est-ce qu'un kiosque agricole pour, plus tard dans la présentation, vous expliquer un peu les normes qu'on vient ajuster pour permettre ces kiosques-là en bordure des terres ou encore de commerces qui veulent exposer des fruits et légumes ou encore des produits agricoles en période estivale. On vient aussi définir au point 2 que lorsque quelque chose est applicable à la cour avant, elle est aussi, on inclut aussi dans ces situations-là la cour avant secondaire. C'est un peu technique, mais c'est que le règlement généralement, quand ce n'est pas clairement modifié, partout où on parlait d'avant, de cour avant, dans le règlement on a modifié à plusieurs endroits, modifier ou ajouter le terme cour avant secondaire, parce que dans l'application du règlement, afin d'être légalement solide et que les inspecteurs puissent appliquer correctement la réglementation, bien le règlement doit être clair à tout endroit où c'était déjà indiqué courant après. On vient aussi redéfinir un peu le terme de piscine qui avant faisait uniquement référence au règlement provincial. En fait, là, on n'y fait pas seulement référence, on vient vraiment définir que c'est un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est plus de 60 cm, tel que prévoit le règlement, et qu'il n'est pas visé par le règlement provincial. Donc, généralement, tout ce qui est moins de 2 000 litres et moins, va être considéré uniquement comme un bassin et non pas une piscine, et à ce moment-là, le règlement provincial ne rentre pas en implication, de même que notre règlement sur les piscines non plus. Donc, c'est vraiment une question de clarté et de cohérence avec le règlement provincial, pour mieux définir la définition de piscine dans le règlement, pour savoir quand ça prend un permis, quand ça n'en prend pas, et qu'est-ce qui est une piscine et qu'est-ce qui n'en est pas une piscine. Même chose pour le spa, pour la définition de le spa, on vient ajouter ben arameau au queue thermale, dépendant de l'évolution des produits, évidemment, puis les termes utilisés dans la glisse singolaire, que la définition soit claire. Et même chose pour le spa, un spa de moins de 2 000 litres ne sera plus considéré comme une piscine ou encore un bassin, donc plus de 2 000 litres sera considéré comme tel, et il aura besoin d'un permis pour son installation, et les règles graphiques avec une piscine entreront aussi en vigueur pour le spa. Véranda, on vient tout simplement modifier le fait que maintenant, pour clarifier l'utilisation des vérandas, c'est-à-dire qu'avant les vérandas, il y avait beaucoup de confusion entre un véranda ou un agrandissement. Les gens utilisaient la flexibilité d'ajouter une véranda à leur maison pour finalement agrandir la résidence, qu'il n'y a pas les mêmes implications, autant au niveau du code du bâtiment, que de la documentation peut-être fournie pour qu'on puisse permettre les agrandissements. Une véranda, c'est quelque chose qu'on veut simplifier, donc permettre uniquement, lorsque c'est des matériaux souples ou amobiles, comme des toiles, des moustiquaires, ou encore tout autre matériau semblable qui laisse passer à la colère et la lumière, pour que ça demeure une installation deux ou trois saisons maximum et que ça ne vienne pas créer un agrandissement déguisé du bâtiment principal. Ensuite, bon, à l'année A2, vous m'excuserez là, parce que maintenant, j'ai de la misère à lire sur le texte à l'écran, donc j'ai écrit petit en pensant que je l'aurais devant moi, mais là, c'était un peu loin, donc j'ai un peu de misère à lire le texte. Je ne sais pas s'il est-il possible que je voie mon écran, le texte, ou c'est pas possible? OK. Vous comprenez, je l'ai parlé par terre, au volume du règlement, donc bien, maintenant, je vois relativement mal ce qui est décrit, donc… C'est bon en temps que ce que je l'ai? Oui, mais j'ai écrit du règlement, mais je n'ai pas le… C'est indiqué dans le projet que j'ai pu obtenir dans la municipalité de l'AXS, c'est le temps que je l'ai fait. Oui, oui, je l'ai écrit moi aussi, mais c'est l'appréhension que j'ai préparée, que j'aurais aimé ça pouvoir lire, mais il y a des temps à lire à la distance que je suis. Attendez-moi une seconde, je vais juste m'offrir dans le paquet ici. Non, non, ça va… Il faut que j'impose ça, M. Marchandre. Excusez-moi, c'est incroyable. Oui, mais excusez-moi, j'aurais dû penser que ça se fait assez grand-là. Tout bâtiment de forme circulaire. Bon, ok, là, je me retrouve, je vois un peu le texte quand même. En réalité, c'est qu'on a voulu ajouter dans la section 5.1, la possibilité pour les espaces publics, les garages municipaux, entre autres, les bâtiments de utilité publique comme les postes de transformation et autres, les endroits qui sont utilisés principalement pour l'utilité publique, justement, la possibilité d'utiliser des bâtiments de type circulaire ou cylindrique ou encore en forme d'arche. En même chose, on voulait aussi ajouter la possibilité que ces bâtiments-là puissent… que les conteneurs, pardon, puissent utiliser aussi à des fins d'entroposage et pour les zones… et à titre de bâtiment public dans les zones publiques ou encore institutionnelles pour, entre autres, permettre la possibilité de faire du mobilier urbain et des bâtiments d'entroposage dans ces parcs-là, en lien avec cette disposition qu'on a voulu créer, avec l'exemple qui a été fait dans le Parc des Anglais. Donc, le contenant est utilisé à des fins d'entroposage et d'animation au moment de l'estival. Recouvrement extérieur, pourquoi il peut? Donc, dans ce cas-ci, on vient… Pour les… Normalement, les contenants qui étaient uniquement utilisés à des fins d'entroposage peuvent maintenant servir aussi à des fins complémentaires des usages récréatifs exercés à l'intérieur de l'une zone publique ou institutionnelle. Donc, on devait tout simplement, pour permettre les conteneurs dans ces espaces publics-là, à différents endroits dans le règlement, de venir modifier certaines sections parce que les conteneurs maritimes, normalement, de par leur matériel extérieur, n'étaient pas autorisés comme repouvrement extérieur de bâtiments complémentaires ou encore principales. Et pour permettre l'utilisation du contenant maritime dans les espaces parcs, on devait modifier la section sur les repouvrements extérieurs. Même chose pour les toits végétales. Donc, normalement, les doigts végétales sont autorisés sur les bâtiments de un étage… de deux étages, pardon. Et dans ce cas-ci, on doit venir modifier la section pour les permettre en plus sur les conteneurs maritimes à titre de bâtiments complémentaires dans les… dans les sections… les zones, pardon, récréatives ou encore voies publiques. L'implantation de construction complémentaires. Donc, dans ce cas-ci, on va modifier la section 7.2.2 pour intégrer la notion de courant avant secondaire. Donc, sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, un bâtiment complémentaire isolé peut également être autorisé dans la cour avant secondaire, à condition qu'ils soient implantés maintenant à une distance minimale de 3 mètres de la ligne d'emprise de rue. Normalement, c'était 6 mètres ou encore minimalement la marge de recul avant du bâtiment principal. Donc, normalement, c'est 7 mètres environ. Donc là, comme on vient créer une zone qu'on appelle cour avant secondaire, on permet maintenant aussi des usages dans cette cour-là. Donc, sur le côté de la maison qui donne sur notre deuxième rue. Par contre, on doit ajouter une haie ou une clôture, un écran végétal ou architectural qui respecte les exigences du règlement pour ainsi implanter ce bâtiment-là à proximité. de la limite d'emprise de la rue afin de le diminuer et de diminuer son impact visuel à partir de la rue. Donc, on vient aussi par le traitement, on doit modifier le tableau synthèse des règles applicables pour permettre de différents bâtiments secondaires. Donc, je vais vous faire grâce à des modifications. Mais partout où il y a du rouge dans le tableau, c'est qu'on vient ajouter la notion de cour avant secondaire pour permettre ces différents types de bâtiments secondaires-là à différents moments ou à différentes différentes normes dans les cours avant secondaires des terrains résidentiels. Au niveau des abris à bois, donc, ce n'était pas autorisé normalement d'en faire en cours latéral. Donc, on a reçu plusieurs demandes dans ce sens-là. Puis, en regardant tout ça, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait là un manque de flexibilité considérant que ce n'est pas pire qu'un clarbon ou qu'une remise. Donc, c'est bien fait et que c'est en cours latéral bien implanté. Donc, on vient permettre des bâtiments complémentaires d'abris à bois en cours latéral ou arrière maintenant. Ils peuvent même être attenants aux bâtiments principaux, donc annexés ou collés, si on veut, si ils sont situés en cours arrière. Et on vient aussi les permettre attenants à un garage ou encore une remise, tout simplement, qui n'était pas permis à la valeur. Mais qu'on voyait très souvent. Donc, pour correspondre à la réalité. Puis, généralement, ça n'avait pas des projets qui étaient dérangeants ou encore inesthétiques. Donc, c'était approprié pour pouvoir le permettre aux gens qui nous le demandaient de modifier. Donc, pour les serres privées, en fait, on vient suite à la présentation de plusieurs projets de serres annexés à des remises ou encore à des cabanons ou encore à des garages. Les gens nous proposaient des projets de serres. Donc, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été dérangeants. Ce qui est rendu un peu encore plus à la mode maintenant avec la culture, les cultures à la maison, encore simplement pour les bâtiments d'utilité. On voulait permettre aussi l'annexion de ces deux bâtiments-là, ce qui n'était pas prévu par le règlement. Donc, les gens voulaient, par exemple, accéder à leur serre via un garage ou via un cabanon. On peut maintenant les annexer et au lieu de compter comme deux bâtiments, ils comptent comme un seul. La seule chose, c'est que la serre annexée à ce bâtiment-là doit, au total, les deux ensemble, atteindre la superficie maximale prévue pour le cabanon ou le garage. Donc, je pense que c'est un peu ce que je viens de résumer. Je ne remettrai pas mes paragraphes. Donc, relativement aux conditions d'agrément. Même chose, c'est encore une fois en lien avec les cours avant secondaire. C'est-à-dire qu'on vient permettre les constructions d'agrément. Donc, un gazebo, par exemple, en cours avant secondaire. Ça roulait directement permis en cours arrière, comme c'était préalablement permis. Donc, les gens vont pouvoir mettre un gazebo en cours avant secondaire jusqu'à 3 mètres de l'entrée de rue, avec un écran ou un camoufet de la rue pour éviter justement qu'il a l'air d'être construit presque dans la rue généralement ou encore pour diminuer son impact visuel sur l'arrivée directement. Deuxième paragraphe, la sous-section 7.2.7. Le passant peut-être est appris à une petite distance minibale de 3 mètres. Ça, je venais de le mentionner. Puis, même chose pour l'écran végétal ou architectural qui doit être aménagé pour le camoufet. Donc, relativement aux piscines extérieures, je l'ai mentionné au départ. On vient retirer de la section 7.2.3, je pense. L'ensemble des normes qui étaient déjà inscrites dans le règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles adaptées par le gouvernement du Québec. Et on ajoute un paragraphe sur la sous-section 7.2.8.2, donc sur sa localisation. Donc, encore une fois, ça en lien avec la cour avant secondaire. On vient permettre, où il est à 6 mètres ou encore minimum la cour avant, la distance de la maison par rapport à la cour arrière. On vient permettre jusqu'à 3 mètres, là, dans la zone de piscine, du côté de la cour avant secondaire, donc vers la deuxième rue. On vient de faire un peu plus de la rue, mais elle doit être à ce moment-là camoufler par un espace-tampon, un écran végétal ou architectural pour ne pas être visible de la rue. Le tout conformément au règlement provincial sur les piscines résidentielles, considérant que les clôtures sont normées par ce règlement-là. Même chose pour la hauteur des piscines qui doivent être protégées par une enceinte. Les équipements, comme les filtreurs, entre autres, doivent, quant à eux, être localisés minimalement à 3 mètres de l'entrée et de la rue, ce qui est contraire vraiment à la règle qui, habituellement, veut que le filtreur soit à 2 mètres des voisins, et un patio ou un deck, par exemple, doit être à 1.5 mètres. Dans ce cas-ci, toutes les utilités du côté de la cour avant secondaire doivent être au moins à 3 mètres, et encore une fois camoufler par un écran-tampon qui serait architectural ou végétal. Les normes relatives aux spots, donc ça revient à ce que je disais aussi au départ, que tous les bassins de moins de 2 000 litres ne sont pas considérés comme une piscine, et ne rentrent pas dans la réglementation sur la piscine provinciale, sur la réglementation provinciale, pardon, sur les piscines résidentielles, et ne nécessiteront plus non plus de permis par rapport à notre règlement. Donc, tout ce qui est plus de 2 000 litres, donc, continuera de nécessiter un permis, et en lien avec le règlement provincial, continuera aussi d'être soumis à la réglementation. Donc, relativement au véranda, on vient retirer tout simplement la possibilité de faire une véranda avec des matériaux rigides, donc uniquement des toiles à mobile, moustiqueurs ou encore des toiles en plastique transparente, qui vont être utilisées pour, maintenant, permettre la construction d'une véranda. Sinon, ça sera avec des matériaux rigides considérés comme un agrandissement, qui devient trop facile à isoler à ce moment-là, malgré la réglementation. Et sur les parois, par contre, maintenant, le règlement, ce n'était pas clair avant, donc on vient aussi ajouter la possibilité que les gens puissent fermer les parties autorisées. Donc, le 60 %, finalement, ne pourra être fermé par des matériaux de revêtement standard, comme on dit sur la résidence, et non pas seulement des matériaux pour fermer, à Saint-Péparois, une véranda qui est généralement des matériaux très état, très mince et moins solide. Donc, là, on va pouvoir utiliser une vraie structure, mais pour les parties ouvertes, ça va devoir demeurer des matériaux souris à robin. En lien avec les conteneurs, pour permettre les projets dont le premier a vu le jour dans le quartier des Anglais, on devait mettre de la réglementation en place pour s'assurer que ce soit fait conformément à certaines normes de base, sur la consultation du CCU, du conseil municipal, il y a différents éléments qui sont sortis, puis on voulait mettre ça sur papier, évidemment, pour que ça soit mieux contrôlé, puis que ça soit plus acceptable aussi en termes de projets. Donc, que ces projets soient faits de façon structurée pour à la fois être esthétiques, mais aussi être bien intégrés et avoir la faveur, un peu, du voisinage. Donc, dans les espaces publics et les parcs, des zones publiques, ces projets-là pourront être autorisés sous ces mêmes conditions. Donc, ils devront être localisés en cours latéral et arrière. Donc, s'il y a un bassin principal, ils ne pourront pas être en cours avant. Les surfaces extérieures devront être entièrement recouvertes de peinture, repeintes, ou encore de matériaux de revêtement extérieur pour… qui ne seront pas prohibés par le règlement pour rendre l'ensemble esthétique. Les murs aveugles, donc les murs sans fenêtres ou ouvertures ou portes, devront être incrémentés d'œuvres artistiques, de sculptures, d'égétations, etc., d'éléments pour agrémenter ces façades-là. La base du contenant devra être distribuée par des éléments architecturaux ou végétaux. Le dessous du contenant doit être construit par une toiture végétale ou encore une structure architecturale qui imite une toiture. Les terrasses pourront être attenantes en façade pour, justement, rendre l'utilisation par terrasse, café-terrasse, ou encore l'alignation de ce conteneur-là, de rendre soit utile, mais aussi accessible pour, justement, l'usage pour lequel il est construit, c'est-à-dire d'être un point de service pour le parc dans lequel il est implanté ou encore l'activité qui l'accompagne. Donc, la terrasse, pardon, peut être utilisée uniquement de façon temporaire. Donc, ce n'est pas une façon contournée de créer des bars et des restaurants dans les parcs. C'est vraiment uniquement utilisé lors des événements qui sont organisés par la Ville ou autorisés par la Ville dans ces espaces publics-là ou ces parcs-là, justement, en complément de l'événement. Et le contenant doit être maintenu en bon état. Donc, pas de rouille, pas de dégradation ou en dommage. Ensuite, les normes relatives aux kiosques agricoles. Donc là, comme je le disais, c'est vraiment pour venir, finalement, autoriser les kiosques agricoles en complément d'une installation agricole, d'un terrain en culture ou encore chez un agriculteur. de mieux venir définir, finalement, comment ces kiosques-là doivent être faits. Généralement, en fait, on n'avait pas réellement de problème à Donagona. Les kiosques qu'on a présentement sont relativement intéressants et très, très beaux. Là, on pense à celui de la rue de l'Église ou la rue 138, mais on a eu des propositions dans le passé de vieilles roulottes ou encore de trucs comme ça pour faire un peu comme une cantine. Puis on sait que c'était plus ou moins adéquat. Puis en termes de normes de sécurité routière, ça ne passait pas non plus le test qu'on a vu si on se fiait, entre autres, aux règles du ministère ou encore aux règles de base qu'il y avait dans notre règlement, mais qui étaient un peu implicites ailleurs dans le règlement. Donc là, on a voulu vraiment bien les définir en lien avec ces kiosques-là pour que ça ressemble un peu plus à des règles en lien avec des bâtiments complémentaires ou des remises, mais liées à une activité agricole et en bordure de la rue, ce qui n'est vraiment pas autorisé pour un bâtiment complémentaire. Donc les surfaces de bois devront être enduites de teinture, de peinture ou de vernis, donc pour éviter le contreplaqué un peu banal et inesthétique justement. L'installation d'un abri ou d'un ouvrage, là, va protéger la clientèle et les produits. Il sera autorisé tant qu'il ne peut pas se salir au-dessus d'une entrée publique. Ils devront être installés de façon sécuritaire et solidement fixés au kiosque et ancrés pour éviter de s'envoler ou tout simplement de devenir vraiment un risque pour les utilisateurs. Le kiosque ne doit pas être assis sur une fondation fixe, donc le kiosque doit toujours demeurer temporaire et pouvoir être retiré à tout moment. Les roulottes, les véhicules ou encore tout autre type de construction à mobile ou mobile, ne seront pas autorisés pour aménager un kiosque à l'intérieur. Donc, en relation aux clôtures, donc encore une fois, en lien avec les cours avant secondaires, on a aussi modifié rationnellement sur les clôtures, donc avant dans les cours avant secondaires, donc la deuxième cours avant, si on veut, d'un terrain, qui n'était pas définie par l'ancienne norme ou l'ancienne définition, prévoyait que sur les cours latérales avant, on pouvait évidemment avoir des clôtures à 1,5 mètres, alors que là, pour rendre cette utilisation-là de la cour avant secondaire optimale, bien évidemment, et qu'à une flux qu'on pouvait bien installer maintenant sur un règlement, on vient porter la limite des clôtures à 2 mètres, les EL n'ont pas de hauteur maximale. Ces hauteurs-là, qui sont prévus par le règlement, donc 2 mètres en cours arrière, 1,5 mètres en cours latéral secondaire avant l'adoption de ce nouvel article-là, et les 1,2 mètres en cours avant, ne s'appliquent pas par contre au secteur d'utilité publique, au terrain de jeu, aux chemiles, aux arbres de reposage, et maintenant, on voulait ajouter aux clôtures utilisées à des fins agricoles. On avait eu le commentaire de certains agriculteurs, entre autres, qui clôturaient leur terre pour les protéger soit d'animaux ou encore de motoneige ou encore des voisins, tout simplement. Et avec la neige de l'hiver, les clôtures même de 2 mètres devenaient un peu inutiles, les animaux pouvaient bronzer facilement par-dessus, ou encore les gens passés. Donc, on a enlevé les limites dans ces zones-là aussi pour prendre en considération cette suggestion-là qu'on trouvait tout simplement à l'UOGQ pour les tarifs. Normalement, par rapport au hais, donc à la cour avant secondaire, donc la hauteur maximale d'une haie peut être portée à 2 mètres. Tantôt, je disais qu'il n'y avait pas de maximum, excusez-moi, il y a un maximum pour la cour avant secondaire, mais il n'y a pas de hauteur maximale pour la cour arrière. Donc, pour éviter qu'on ait des haies trop grandes, trop hautes, et qu'il y a trop d'espace en cours sur le bord des rues, et qu'il devienne incontrôlable, mais c'est efficace à 2 mètres. On vient aussi ajouter un terme dans la section 9.7, qui s'intitulait avant, donc, relatif au remisage extérieur des véhicules de loisirs, donc on pense au motoneige, le 4 roues, etc., ou encore même les BR. Donc, on vient ajouter dans le titre « haies de remorques », on avait quelques problèmes à différents endroits de gens qu'on recevait des BR par rapport à des trailers, entre autres, le terme « common », donc, des gens qui arrivaient beaucoup, qui s'attraînaient, il y en avait trop, ou encore, ça servait d'entreposage permanent presque. Donc, par le règlement, on vient fixer à 2, finalement, le nombre de remorques que quelqu'un peut avoir sur un terrain résidentiel, en zone résidentielle, pardon, pour complémentaire à l'éducation. On vient aussi par le règlement, des espaces tampons en zone industrielle, retirer, le fait que la zone tampon devait être efficacité à la marge de recul latéral ou arrière, lorsque le bâtiment voulait se construire ou s'agrandir, ce qui devenait un peu, ce qui devenait un peu lourd, là, pour les gens qui avaient des terrains industriels, parce que ça a ajouté une contrainte de plus, alors que la zone tampon est déjà dans une contrainte importante, qu'on juge importante, dans le sens que c'est important de la conserver, parce que ça avait créé des écrans visuels et sonores, dans le nord de la ville, si on voulait, pour protéger à la fois visuellement et au niveau sonore, les impacts du parc industriel, mais on ne voulait pas non plus leur imposer d'ajouter cela à leurs marges de recul pour éloigner leurs bâtiments, encore plus vers les centres des terrains et leur faire perdre encore plus de terrain lorsqu'ils avaient à se construire. Donc, on vient retirer cette norme-là, mais on rajoute qu'ils ne doivent pas, par contre, se construire à moins de 1,5 m de la zone de tampon, parce qu'on s'en est compte qu'on imposait avant une zone de tampon de 6 m, maintenant, on ne voit plus pas qu'on la réduit à 5 m, ce qui représente un peu plus la réalité de ce qui est vraiment fait, ce qui est raisonnable d'imposer à nos industriels. Mais souvent, ils se construisaient à la limite du 6 m, maintenant du 5 m de la zone de tampon, mais pour la construction, on devait être déboisé presque la moitié de la bande boisée et ça prenait des années, des années et des années avant qu'elle puisse être reboisée ou reconstruite, puis même des points d'eau qui doit se mettre encore aujourd'hui avec certaines entreprises, pour qu'elles soient reboisées. Donc, et pour éviter cela, pendant la construction, il y aura un peu d'espace pour éviter cette déforestation-là, puis justement conserver ce qui est présent lors de leur construction. Nombre relative aux constructions et usages autorisés en cours avant. Donc, on modifie les sections 10.1.1 et 10.2.1 pour intégrer la mention de cours avant secondaire dans le titre. Et on ajoute un quatorzième paragraphe pour mentionner que des bâtiments complémentaires à l'habitation et des piscines extérieures sont permises dans les cours avant secondaire d'un terrain d'âme ou d'un terrain préadversal. C'est encore une fois l'autre endroit dans le règlement où le mot « cours avant » est indiqué, mais qu'en ajoutant « cours avant secondaire », ça devait avoir une implication pour à la fois dans le titre, mais aussi dans une section qu'on devait ajouter pour reclarifier que c'est l'usage de technologie. Nombre relative aux stationnements, en fait, ce qui est fait ici par rapport à l'ajout dans le troisième anniversaire de la section 11.1.1, c'est qu'on vient préciser, ce qui n'était pas clair dans l'ancien règlement, dans le règlement actuel, c'est que les compagnies entre autres qui ont des armes autoposages où il y a beaucoup de véhicules, où ils ont besoin, par exemple, de beaucoup de stationnements. Par exemple, un bon stationnaire automobile ou une compagnie de location d'auto, quand notre règlement impose des minimums de stationnements, donc ça prenait en considération les armes de reposage qui ne faisaient pas de sens. Donc, on vient simplement mentionner que le valeur d'autoposage des véhicules n'est évidemment pas compté par le règlement, mais que que ce n'était pas précisé, que le nombre minimale de stationnements exigé s'applique quand même pour ces commerces-là, pour tous les espaces bureaux, employés, clientèles. Donc, on vient tout simplement le préciser, ce n'était pas clair dans le règlement actuel, on vient ajouter une phrase pour que ça soit plus simple d'application pour les inspecteurs municipaux et les entreprises qui nous posent la question. Souvent, ces questions-là, en fait, on les précise parce que les professionnels, beaucoup, qui font ce genre de problème-là, essaient de trouver des façons de contourner le règlement ou encore nous disent « ce n'est pas précisant votre règlement, d'autres villes le précisent ou d'autres villes le précisent différemment. » Donc, généralement, avec ces idées-là qui nous sont fournies, les commentaires des citoyens et des entreprises, on vient à répondre finalement des articles comme ça du règlement. Des fois, ça vient à l'osé de la chose, mais pour les gens qui l'appliquent au quotidien, ça vient plus simple de l'avoir clairement parmi tout. Ensuite, on modifie le quatrième paragraphe du deuxième alinéa de la sous-section 11.1.5 pour retirer l'obligation dans les zones industrielles d'aménager au pourtour des sessionnements non fluctués de plus de 5 cases, des bordures de béton, d'astral, de pierre ou de matériel. C'est souvent le commentaire qu'on recevait dans les zones industrielles, c'est pourquoi avoir des sessionnements aussi propres et aussi clairement aménageux qu'en zone commerciale ou même en zone résidentielle. Dans la zone commerciale, c'est une question de contrôle des eaux priviales aussi, mais dans ce cas-ci, c'était, je devrais, disons, approprié dans le domaine industriel de ne pas nécessairement exiger que les sessionnements soient entourés de bordures ou encore de différents éléments pour compléter l'aménagement lorsqu'ils étaient asphaltés et qu'il y avait plus de 5 cases au total. Normes relative aux enseignes, on a quand même quelques modifications ici. Dans ce cas-ci, c'est des enseignes placées dans les vitrines. Donc, les enseignes placées dans les vitrines, dans le règlement actuel, ça disait que toutes les enseignes posées à l'intérieur du commerce, donc collées à l'intérieur de la vitre, n'étaient pas comptées par le règlement, elles étaient comptées à l'extérieur, elles étaient comptées dans les superficies maximales pour les enseignes. Bon, évidemment, vous comprendrez que ça faisait plus ou moins de sens, parce que l'inspecteur, ça avait presque arrêté dans les fenêtres pour voir si le coin était à l'intérieur ou à l'extérieur de la vitrine, puis quand c'était dans le commerce, placé à quelques sentiments à l'intérieur, sur, par exemple, un présentoir, bien là, on ne pouvait pas le compter, mais on le voyait quand même de l'extérieur. Il y a des entreprises qui vivent que c'était exagéré comme parfois comme ajout d'enseignes. Les inspecteurs ne savaient pas tout ce qu'il était dans ces situations-là. Je vais vous faire grâce un peu de toute la lecture de ça, mais en réalité, tout ce qui est placé à l'intérieur du commerce à plus de 60 cm de la vitrine ne sera pas comptée. Pardon. Ce qui est placé, par contre, dans la vitrine, n'importe que ce soit extérieur ou à l'intérieur, va être compté par la réglementation. Donc, elles peuvent être peintes, collées, fabriquées, faites au gel sable. L'important, c'est qu'elles seront considérées dans le calcul total de la superficie. Elles ne peuvent pas être lumineuses. On a déjà quand même beaucoup d'enseignes sur les pylônes et sur les facettes des commerces. Si on ajoute en plus à ça des enseignes lumineuses dans les vitrines, ça devient un peu comme une pizza. De toute façon, les commerçants n'ont pas davantage à faire ça. Généralement, un message clair, unique, bien placé, sommaire est beaucoup plus efficace que de multiplier des enseignes. En plus, on retrouve des fois des menus dans les fenêtres, on retrouve des fois les ordres d'ouverture, on retrouve des fois des messages sur différentes promotions, etc. Donc, tout ça, à un moment donné, ça devient beaucoup trop. Donc, on voulait aussi contrôler les enseignes dans les vitrines. Donc, en réalité, ce qui va être fait, c'est qu'on ne pourra pas occuper plus de 25 % de la superficie de chacune des vitres d'un commerce pour mettre un logo encore ou le nom d'entreprise. Donc, si on excède à ce moment-là sans excéder un mètre carré et les enseignes qui ne respecteront pas ces exigences peuvent exceptionnellement être autorisées si on dépasse le 25 % mais devront faire l'objet d'un permis. Et la superficie additionnelle au 25 % sera considérée dans le total permis pour l'entreprise dans son commerce. Donc, ça considérera à la fois cette superficie-là, celle sur l'enseigne, sur le commerce et celle sur l'enseigne, sur le pilon. Ensuite de ça, pour les menus de restaurant, encore une fois, le nombre, ce type d'enseigne n'est pas comptabilisé en nombre d'enseignes maximales sur un terrain. Donc, on a des fois des enseignes directionnelles, des enseignes de menu, des enseignes au bâtiment, sur le pilon, dans les têtes, ça commence à faire beaucoup. Mais les menus, comme service à l'auto, entre autres, ne sont pas considérés dans le nombre maximal. Le maximum de mètres carrés, c'est 3 mètres pour les menus. Donc, avant, il ne pouvait pas non plus être numérique ou lumineux. Maintenant, il pouvait l'être, mais ce n'était pas clairement indiqué dans le règlement. Donc, on a juste l'impression-là. Et toutes les superficies au-delà de 3 mètres carrés pour l'extérieur seront permis uniquement en étant comptabilisés, encore une fois, dans le total maximum d'enseignes pour un commerce, et devront faire l'objet d'un permis. Les enseignes de menu extérieur de service à l'auto, entre autres, de moins de 3 mètres carrés n'ont pas besoin de permis pour être autorisées. Les enseignes pourront être mineuses, comme je l'ai dit, puis certains, et les enseignes pourront aussi être numériques. Donc, en lien avec les enseignes, donc, pour le calcul des enseignes, ça, ça fait suite à quelques exemples qu'on a eus dans le passé d'enseignes qui avaient des formes un peu irrégulières. Donc, le règlement actuel considérait qu'on devait compter, par exemple, un grand rectangle ou un grand carré autour des enseignes, même si, par exemple, le logo, c'était de croix, et puis aller chercher un grand rectangle qui faisait le tour de l'ensemble de l'enseigne, même si, en réalité, elle était posée sur un revêtement extérieur d'un bâtiment, et que la superficie totale représentait uniquement, presque uniquement du revêtement extérieur, alors que le logo, lui, à l'intérieur de ce carré-là, représentait une infime partie. Maintenant, avec la modicule qu'on va apporter au règlement, on va pouvoir tracer une ligne qui suit le contour du logo, et ce sera de cette façon-là que l'inspecteur et l'entreprise spécialisée en enseigne pourra nous soumettre leur projet avec les superficies clairement identifiées pour permettre un peu plus de superficie chez les entreprises commerciales et industrielles, et faciliter aussi pour tout le monde l'interprétation du règlement. Donc, on vient aussi dans les enseignes pour les zones publiques, centre-ville et mixtes, permettre que vers, sur des bâtiments publics, soit apposés sur une façade qui n'a pas de stationnement ou une entrée principale, je pense en trouve vers un parc, qui est une enseigne, si ce n'est pas une entreprise. Le règlement actuellement est fait de façon à ce qu'une entreprise ne peut pas s'afficher commercialement vers un espace qui est dédié au public, s'il n'y a pas un stationnement ou l'entrée principale de ce commerce-là, de ce côté-là, pour éviter justement que les gens profitent de façades arrière qui sont dirigées vers des espaces dédiés socialement à la famille ou aux enfants pour faire de l'affichage commercial. Par contre, pour les bâtiments institutionnels, publics, qui sont de nature justement de l'incarie public, ils pourront s'afficher vers ces espaces publics ou parcs-là, selon la réglementation environ. Les enseignes commerciales aussi profitent d'une augmentation dans la réglementation actuelle, déjà l'augmentation de leur superficie d'affichage. À travers des années, on a donné plusieurs dérogations mineures, souvent mineures, mais quand même, elles étaient octroyées. Pour des demandes d'entreprises à la fois commerciales et industrielles, qui voulaient s'octroyer plus de superficie finalement pour de l'affichage, considérant que quand on émet un permis, on considère la totalité de la superficie d'affichage sur un pylône ou encore sur le bâtiment. Donc, des fois, ça va très vite, une grosse enseigne sur le pylône vient nuire à l'enseigne qu'on veut mettre sur le bâtiment ou une grosse enseigne sur le bâtiment, bien nuire à l'enseigne qu'on veut mettre sur un pylône. Donc, on vient augmenter légèrement les totales sur les... dans différentes zones, donc les zones publiques et institutionnelles, on passe de 5% de la façade du bâtiment sur lequel elle est posée à 7,5. Dans le centre-ville, on passe de 10 mètres, 12 mètres carrés par établissement ou par commerce à 12 mètres avant c'était 10 mètres, et on passe à 15 mètres pour l'institutionnel et le public avant c'était 12 mètres carrés. On pense que ça représente un peu plus le type de demande qu'on recevait et ça va donner un peu plus de flexibilité et de visibilité aux entreprises qui nous en faisaient la demande. Même chose dans l'industrielle, on vient modifier dans la sous-section de 12.3.3 les sous-partis d'affichage de 7.5 à 10% pour une enseigne de la raison industrielle et aussi pour une enseigne pour ça, donc un pylône. Normalement, la raison qui s'était comptée c'était la façade, la largeur de la façade d'un terrain, si pas industriel ou commercial, qui était comptée et on donnait la possibilité de 0.2 mètres carrés par mètres linéaires de façade pour un pylône. On ne peut pas avoir un énorme pylône pour un petit terrain, on ne peut pas non plus procédément au terrain. Là, on monte ça à 3.3 mètres carrés et on pense encore une fois que ça correspond un peu plus à regarder les demandes qui nous sont faites. augmenter la totale pour toutes les enseignes au sol dans les zones industrielles à 15 à 20 mètres carrés. Donc, encore une fois, ça, normalement, c'est un petit peu plus substantiel, mais généralement, considérant que les enseignes industrielles sont très peu visibles, en tout cas dans notre cas, dans le Canada, des rues publiques ou des rues passantes. C'était surtout pour donner de la visibilité aux entreprises pour leur fournisseur ou leur clientèle, mais on jugeait que c'était approprié un peu de fois par rapport aux demandes qui nous étaient faites par le cas. Au niveau des noms relatifs aux enseignes pour les centres commerciaux, même chose, on augmente de la même façon. Donc, les centres commerciaux pour les clients qu'ils possèdent, ont maintenant la possibilité de proposer 0.3 mètres carrés au lieu de 0.2 mètres carrés par mètres linéaires de terrain. Généralement, ce n'est pas une énorme contrainte pour eux parce que les centres commerciaux ont généralement des très grands terrains et il y a quand même un maximum à ce qu'on peut faire par rapport à l'installation d'un pylône. Il n'y a pas juste cette norme-là qui s'applique, il y a aussi un maximum par pylône. Et on augmente pour tous les enseignes fixées au sol. Il n'y a pas de fois que je me répète, mais... Ah non, c'est pour les... C'est juste moi que... Je pense que j'ai fait de mauvais copier collé ici, mais ça devait être pour les zones commerciales, donc pour les centres commerciaux, donc de 15 ans. Toutes ces modifications-là, vous imposez aussi de modifier notre tableau synthèse, donc encore une fois, tout ce qui est en rouge dans l'eau que vous voyez ici, c'est les modifications que je viens de vous présenter, donc pour augmenter à différents endroits les normes en lien avec l'affichage pour les commerces, les entreprises et les bâtiments d'institutions publiques. Et donc, j'ai presque terminé. Ici, on vient modifier les normes relatives à la protection des rives et du litoral et la protection des zones inondables. En réalité, c'est que depuis le premier mars 2022, il y a un régime transitoire qui vient modifier complètement, qui va venir éventuellement modifier la gestion des zones inondables des rives et du litoral. Donc, le gouvernement a imposé un règlement transitoire qu'on doit appliquer à la lettre en lien avec la gestion des cours d'eau, des rives et du litoral. Et ce règlement-là vient rendre inopérant ou inapplicable ou du moins désuète les règles de notre règlement de zonage qu'on ne peut plus appliquer. On doit absolument réduire le règlement transitoire que le gouvernement a appliqué. Donc, pour à la fois nos professionnels qui lisent notre règlement et pour nos inspecteurs qui l'appliquent, on vient ajouter une mise en garde dans ces deux sections-là, pour rappeler l'entrée en vigueur du raffi, qui est un peu l'acronyme du règlement. Et le fait que c'est vraiment ce règlement-là qui est de façon transitoire, pendant que le gouvernement du Québec adopte une nouvelle politique sur la gestion des cours d'eau, de la plaine, des plaines et des rives du litoral. Un nouveau règlement qu'on aura en regard dans les prochaines années, selon nous, tout suite aux inondations importantes qu'on a connues dans les dernières années. Donc, c'est ce régime-là qui va s'appliquer temporairement. Et pour terminer, dans le fond, on vient modifier certaines grilles de spécifications. Donc, les grilles de spécifications sont les grilles à la fin du règlement qui indique ce qui est permis dans chacune des zones pour prendre en considération quelques modicables qu'on voulait faire. Donc, dans le feuillet R11, section 1, donc pour la zone Arsena, qui est la zone que vous mentionnez au départ, qui est au point de la vue des Prés et du boulevard Godreau, on vient ajouter la possibilité de faire de l'éducation et de la garde d'enfants. C'est en lien avec un projet qui était dans l'air. Le projet, on ne sait pas, n'aura sûrement pas lieu, mais quand même, en lien avec les objectifs possiblement de futur, bien, ça donnerait une possibilité de plus dans un secteur qui est densifié, qui est intéressant pour accueillir des nouveaux projets de ce type-là, soit d'éducation ou encore de garde, des services de garde, etc. Donc, on trouvait quand même pertinent de continuer avec cette modification-là pour offrir cette possibilité dans un secteur, dans un secteur achalandé, avec la possibilité de services publics existants. Ensuite, on vient modifier le feuillet A2, section 2, donc pour ajouter de l'habitation, haute densité, et les classes du large, services médicaux et sociaux et éducation en garde d'enfants dans la zone CV4, donc, et CV1. Donc, au centre-ville, dans le Vieux-de-Nacona, en réalité, il y a une zone à l'extrémité Ouest qui pourra maintenant avoir en plus du commerce du logement à tous les niveaux. Donc, on recevait l'obligation du commerce au rez-de-chaussée, considérant qu'il y avait un seul immeuble qui était grévé par cette obligation-là, et que c'était jugé inappauvigné par l'analyse qui a été faite. Et au centre-ville directement, donc la zone CV4 qui est la plus grande zone du centre-ville de l'Acona, donc le Vieux-de-Nacona, pouvoir maintenant accueillir en plus des usages commerciaux et de l'habitation, des services médicaux et sociaux et l'éducation et garde d'enfants, donc garderie, milieu scolaire, etc. Et services médicaux et sociaux, bien ça peut prendre en considération, entre autres, l'implantation, par exemple, comme du projet 213, qui était présent et qui n'était pas officiellement confirmé par le règlement de zonage parce qu'il était ouverte ou confirmé par trois acquis. On voulait le rendre officiellement conforme à la réglementation. On vient aussi retirer, avec la note 1 dans la grille de la zone CV1, l'obligation de la possibilité de logement intégré, parce que le logement intégré dans centre-ville, c'est la possibilité pour les bâtiments commerciaux d'avoir des logements à l'étage ou au sous-sol. Et dans ce cas-ci, comme elle devient une zone résidentielle, essentiellement, il n'y avait plus la nécessité d'avoir cette note-là dans le bas d'arrivée. Donc voilà, les modifications dans la zone. On vient ajouter les usages que je vais mentionner dans la zone CV1 et CV4. on modifie aussi la section 2 pour inscrire que dans la zone CV1, malgré qu'on permet la haute densité dans la zone CV1, il y aura quand même un maximum de 6 logements permis, ce qui prend en considération le projet actuel qui est existant et le projet futur du seul propriétaire qui a été affecté par l'obligation d'avoir du commercial au même chaussée dans le centre-ville. Donc voilà, c'était terminé la présentation pour le projet de règlement V539-Réponse. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou commentaires? Merci. Merci, M. Pierre. Merci. Si vous voulez vous aborder et disiez votre nom, s'il vous plaît, et à qui s'adresse la question. Bonjour, M. le maire. Bonjour, mesdames et conseillères. Je suis déconseillée. Alors, mon nom est André Le Tendre. Je suis un citoyen de la ville de Denocona. Et puis, je suis une propriété depuis 1990. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer différents urbanistes, différents maires et différents directeurs généraux aux greffiers. parce que la première année, en 1990, il y avait M. Denis Roy qui était greffier et urbaniste. Il y avait M. Denis Denis qui était maire. puis le directeur général, puis le directeur général, c'était M. M. Bernard. M. Bernard. Non, non, non. Parce qu'il était dans le domaine municipal un certain temps. Je vous remercie parce que j'ai pris connaissance lorsque la République est sortie le 26 octobre. je suis venu ici à la municipalité le lendemain, le 27, pour avoir une copie du règlement. Alors, il y avait un sujet qui m'intéressait. Ça ne m'a pas empêché, notamment, de dire ce qu'il y avait aussi dedans. Je vous remercie parce que je tiens à vous faire féliciter, vous remercier les membres du conseil et tous ceux qui n'ont pas élaboré. Et je pense aux administrateurs et aussi aux citoyens. Évidemment, à travers la consultation publique, je suis limité seulement un sujet qui m'intéresse, et ce qui est intéressant à mon fils, parce que mon fils maintenant, c'est lui qui est propriétaire de la terre agricole et qui est propriétaire de la maison. Et puis, avec lui, parce que lui, il surveille à toutes les semaines parce que c'est lui, il est plus moderne que moi, il a un Internet. Et puis, il est propriétaire, ça fait au moins une douzaine d'années, et il surveille à chaque semaine les avis qui sont publiés par Internet. vous allez de leur colloque. Il m'en informe des fois, des formements de conseil. C'est certain que vous faites beaucoup. Je tiens à remercier les gens qui sont ici présents pour le magnifique travail que vous faites. Alors, un autre des thèmes qui nous ont un peu interrogés, c'est par rapport à un travail que mon fils m'a soumis, puis que moi aussi que je connais dans notre milieu. c'est l'article 20 du projet, le règlement, le V539-11. Pour éviter de vous prendre des notes, parce que j'ai fait un petit texte qui va, sinon, mon formatiste va me prendre quelques minutes pour vous expliquer le but de l'objectif de mon intervention. Et qu'à ce moment-là, que je vous demanderai aussi, c'est que, je sais que j'ai lu à l'article 6.3, que la traduction du règlement numéro 7.4, c'est la traduction du deuxième projet de règlement, c'est 539 fonds. C'est celui-là, on vient de faire l'analyse par l'organisme. Excusez-moi votre nom, là, c'est… Fillon. Monsieur Fillon. parce que je commence aussi à prendre un peu la mémoire. Comme vous savez, je commence par un petit peu trop jeune. Alors, je ne veux pas me défendre de cette façon-là, mais quand même. Alors, j'ai un document ici que je vais vous remettre, et je vais seulement vous donner les principaux commentaires, et je ne serai pas positif de prendre des notes. Je vous demanderai effectivement, parce que moi, quand j'ai fait le commentaire, vous savez qu'il y en a pour tous les membres du conseil, mais aussi pour les administrateurs de la municipalité, soit les greffiers, le directeur général, M. Jean-Marie, puis aussi pour le directeur des voisins, le directeur de l'urbanisme. Excusez-moi. Alors, et puis, je vous demanderai à M. le maître, mesdames, puis bien sûr, c'est certain que si vous voulez adopter le règlement 6.3 et 6.4, l'adoption des deux ans du prochain règlement, les 539, ce sera. Bien évidemment, avec mes commentaires que je vous fais, vous n'aurez pas le temps des années à venir. si c'est possible, je vais faire un commentaire que je fais parce que j'en profite avant de commencer mon intervention. Si ce sera possible, je vous demanderai si vous voulez remettre l'application seulement de cet article-là, l'article 20 du projet de règlement, je sais que ça peut se faire. Le passé, non pas ce soir, mais dans un, si c'est possible, un autre, dans la prochaine séance du conseil, qui permettrait à ce moment-là, de prendre connaissance de le nombre que nous faisons à cet effet-là. parce que si tu me demandes quelque chose, ce sera évidemment si c'est vous qui décidez, et puis à ce moment-là, vous verrez qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, vous voyez, alors, je commence, il n'y a pas le droit en ligne, il y a deux annexes, parce que, avec les modifications que nous proposons, ce qui nous, c'est mon fils et moi, à ce moment-là, il y a une annexe ordre qui reprend l'article temps relative au remisage extérieur de l'Université de Loisir, qui lui arrive à modifier, par l'alignée A 9.7.2.2, maintenant, on arrive à mettre, on fait misage extérieur de véhicules, de loisirs et de romans. Puis, évidemment, il y a trois paragraphes. Alors, nous, on veut modifier, ce n'est pas quand même long, alors, ça, c'est l'annexe ordre, l'annexe 2, qui modifie, en modifiant cet article-là, il faut modifier aussi, on fait une proposition pour modifier les définitions à la section 2.5. Il faut commencer par faire la lecture, parce que je peux me limiter à la lecture, parce que, vous savez, je suis pas en début, puis je m'amuse, vous comprenez-vous, pour votre compréhension, puis pour moi, je ne peux pas vous faire que de me baser sur un texte. Alors, je me limite à ce titre-là, donc j'aurai beaucoup de choses à dire, à l'extérieur de ça, comme je ne le dis pas, alors, l'essentiel, je l'ai mis là. Alors, je vais commencer à vous dire, c'est moi, de permettre, je crois que, j'aimerais mieux qu'on prenne connaissance, ou du conseil, de toute façon, par rapport à la décision. Non, 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 je ne demande pas d'entendre, je dis simplement, M. Le Marche, si vous m'avez bien compris, vu que je présente, moi, parce que là, c'est, parce qu'on est en période de consultation, je peux dire, c'est prévu par la loi, et par le conseil municipal, pour demander aux citoyens qui résident dans notre municipalité, une opinion ou des amis sur le projet déposé. Alors, moi, je suis reconnaissant de votre projet, là, et moi, je vais seulement commencer sur l'article de 20. Par contre, comme je l'ai dit tantôt, je ne pense pas que ça serait, en tout cas, moi, j'aimerais mieux, quand l'article 6.3, c'est un jeu que je souris, parce que j'ai vu ça, et ça passait tout de suite, ça se voit comme ça, là, c'est votre décision, ça va vous dire, vous voulez le passer. Moi, M. Fignon, très bien d'expliquer les raisons qu'il avait proposé ce projet de règlement-là, je comprends bien ça. Alors, moi, je trouve seulement à cet article-là, puis ça montre des changements quand même importants, je tiens à vous dire, parce que nous, on comprend, mon fils et moi, qu'on trouve que la densité d'un terrain d'application devrait être, disons, réglementée pour éviter qu'il y ait des problèmes d'application, parce qu'on trouve qu'il y a des endroits donnés, qu'il y a des endroits qui ne sont pas respectueux, en tout cas, qu'est-ce qui devrait exister sur un terrain d'application, notamment dans une zone résidentielle. d'un terrain d'application, c'est parce qu'il y a sept zones d'habitation, il y a des zones mixtes. Alors, moi, je pense que, alors, c'est tout à fait comment faire, mais souvent, moi, je ne vous demande pas des opinions sociales, moi, je vous dépose le texte. Alors, moi, par respect pour le travail qui a été fait, par rapport aussi à la décision que vous voulez le prendre, parce que vous venez aussi voir les impacts que ça peut occasionner, je pense que ça pourrait être remis à une séance subséquente, sans taper des mois, des mois, je pense que ça pourra passer peut-être à la fin du mois d'octobre ou de novembre ou en décembre, c'est à ce qu'on doit décider. Alors, si vous m'interprétez, M. le maire, est-ce que je peux lire le document que je vous ai remis? Ce ne sera pas long, ça va prendre trois minutes. Je ne m'assure pas, M. le maire. Alors, évidemment, l'article 20 du projet de règlement, 1539 par mois, 11, est très court, je ne vous dirai pas parce que vous l'avez. Mes commentaires portent sur cinq points en vue de maintenir la densité d'un terrain d'application à un niveau qui protège le nu et son environnement, qui est le nu de sa zone, et la qualité de vie des citoyens. Les cinq points sont les suivants. « Modifier le titre de l'article 9722. » C'est un livre aussi mineur. « Limiter les types de véhicules de l'osére. » « Fixer le parti maximum des véhicules de l'osére et des remotes. » « Fixer le nombre maximal de véhicules de l'osére et des remotes. » « Pour ça, à l'annexe, vous avez le projet modifié. » « La dégouementaire que nous avons fait, de fait, un sommaire pour nous comprendre, dans un ensemble, qu'est-ce que ça donnerait comme fait. » « Puis à l'annexe B, évidemment, il y a des incidents sur la section 2.5 du règlement B, 539 dans les définitions. » Alors, premièrement, je continue. Alors, premier point, « Modifier le titre de l'article 972B. » « Le titre actuel de l'article 972B du projet de l'annexe B 539-11 devrait être modifié en changeant les termes « remisage extérieur » par « installation extérieure ». « Remisage » signifie « placer quelque chose à l'intérieur d'un atelier local ou « remise ». » Ainsi, le terme « remisage extérieur » est un contresens. Alors, vous allez me dire peut-être le langage courant. « J'ai l'issue-là » et pas seulement dans ces termes-là, mais dans bien d'autres termes, nous, on croit que pour une meilleure compréhension, ça devrait devoir avoir cette modification-là. Je continue. Dans la section 2.5 du règlement B 539, aucune définition n'apparaît pour les remorques. Selon le sens, évidemment, il n'apparaît pas au conspire. Vous n'avez pas donné dans votre… parce qu'on emmène les remorques maintenant pour modifier l'article 20, comme évidemment, il aurait pu être mis dans les définitions, parce que vous allez voir, parce que le mot remorque a beaucoup d'interprétations quand on peut l'utiliser. Donc là, je ne rentrais pas dans tout ça parce que j'aurais beaucoup de thèmes à vous laisser. Alors, selon le sens commun, une remorque est un véhicule porté sur des roues et tiré par un véhicule motorisé pour transporter des objets, des matériaux, des équipements et non des personnes. Alors, une remorque installée sur un terrain comme usage complémentaire à l'habitation ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Là, la recommandation, vous allez voir, à tous les commentaires que nous faisons, on arrive toujours à mettre une recommandation, une ou des recommandations. Alors ici, la recommandation, c'est remplacer à l'article 9.722, le thème « Remissage extérieur par installation de valeur » et modifier la section 2-5 du réclamant D-570 pour inclure dans les définitions le mot remorque comme usage complémentaire à l'implication. 2. Limiter les types de véhicules de l'objet. La ligne « Up » actuelle de l'article 9.722 permet un usage complémentaire à l'adaptation et le remisage extérieur de tous les types de véhicules de l'objet. Le texte mentionne, à titre indicatif, les véhicules de l'objet comme une roulotte motorisée, une roulotte, un bateau et un motonnage suivi d'un bètre, etc. Une telle rédaction, aussi permissible, donne à quelqu'un le pouvoir de choisir un autre véhicule de l'osir, comme par exemple un hélicoptère. Alors ça, je tiens à vous souligner, ça existe à l'égard, mais un jour, ça pourrait arriver ici. Alors, je tiens à vous dire que… C'est pour vous dire que la définition est trop large. Alors, la motonnage, là, c'est un autre terme. La motonnage suivi. Plus sa petite superficie, comparée à une roulotte, parce qu'on va voir tantôt la superficie d'une roulotte que vous permettez présentement dans votre règlement. Une roulotte ou un bateau, ou un bateau devra être enlevée des types de véhicules de l'osir comme usage complémentaire à l'habitation pour une installation extérieure. Elle peut être entreposée dans un garage ou cabanon, comme la motocyclette, le véhicule tout-terrain et le tracteur à l'osir. Parce que sans ça, entre autres. En recommandation, limiter à trois types de véhicules de l'osir, soit la roulotte motorisée, la roulotte et le bateau, pour l'installation extérieure sur un terrain d'habitation. Troisième item. Util la superficie maximale des véhicules de l'osir et des remotes. Le Reclameur V539 est allié à la section 2-5. À la définition du mot roulotte, la superficie maximale d'une roulotte motorisée ou non ne doit pas dépasser. Cette superficie s'élève à 32,5 mètres carrés, soit une longueur de 12,5 mètres et une largeur de 2,6 mètres. Évidemment, nous, on est habitués en pied. Puis en mètres, quand vous parlez à des gens, 13,6, ça ne fait pas trop trop que ça c'est. Nous, on sait qu'est-ce que ça c'est. Parce qu'un mètre, c'est équivalent à 3,28 pieds. Alors, pouvez-vous imaginer qu'une longueur de 12,5 mètres, là, ça représente 41 pieds. Quand vous dites 41 pieds, là, vous rentrez ça sur un terrain, ça va dire moins que… parce que là, il faut faire attention. Ils disent qu'on peut mettre sur la superficie. Parce que l'article 2.5, la section 2.5, la définition de la voulotte, on dit bien que ça ne doit pas être une concentration. Alors, puis, voilà, 41 pieds. Alors, si on prend une autre… Alors, en superficie, là, 32,5 mètres, là, c'est 348,5 pieds carrés. Alors, c'est beaucoup, ça, là. Alors, le produit de cette partie-ci, par la hauteur de 3 mètres, on a un volume de 97,5 mètres carrés. 3,415 mètres carrés carrés. Alors, selon la société… On a fait des vérifications avec la Société d'assurance automobile du Québec, parce que les autres, c'est autant… On connaît tous les propriétaires de véhicules, parce qu'on appelle ça des « ouvrettes de véhicules récuratifs ». On connaît des propriétaires de commerce. Alors, nous, on ne pouvait pas se baser sur une compagnie. On voulait prendre quelque chose d'objectif. Alors, mon fils avait donc l'idée de me conseiller à cet effet-là, pour dire, on va prendre des données de la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, selon la société, le résultat de la superficie et du volume de cette rouleau dépasse de beaucoup des données d'une rouleau considérée comme moyenne sur le marché avec une superficie de… Là, le moyen de dire au niveau-là, c'est 10 mètres carrés, soit 204 pieds carrés, sur une longueur de 7,3 mètres. Une 7,3 mètres, là, imaginez-vous, ça représente sur 24 livres, ça, là. Alors, 24 livres, là, moi, je connais des endroits, là, ici, là, qui les mettent sur la cour latérale dépensent la largeur de l'imputation résidentielle. Alors, imaginez-vous qu'avec 41 pieds ou avec 12,5 mètres, c'est beaucoup. Alors, sur une largeur de 2,6 mètres et d'une hauteur de 3,5 mètres. Alors, la superficie maximale d'une rouleau installée à l'extérieur dans les cours arrière ou latérale d'un terrain d'imputation ne devrait pas dépasser 19 mètres carrés. Donc, on dit qu'il faut prendre une moyenne. Est-ce qu'on prend la… parce que celle qui est mentionnée dans votre règlement actuellement, là, M. Fillon va le dire, on a la perte. C'est ça. Alors, il faut que ce soit inférieur à 32… Je ne dis pas comme tel à 32,5, quand ils disent qu'une rouleau, soit une rouleau motorisée ou une rouleau ordinaire, ne doit pas dépasser une longueur de 12,5 mètres et une largeur de 2,6 mètres. Quand vous prenez ça, ça ne donne pas la superficie de 32,5. C'est par déduction qu'on l'âge, comprenez-vous? Même si c'est par déduction, il faut quand même que ça soit clair et que les gens voient l'importance de ça. C'est sûr que, pourtant, là, on ne parle pas du volume parce qu'un volume, ça va s'enlever par moi, en termes de visibilité, etc., ça donne un coup d'œil assez fort pour quelqu'un qui reste affronté de ses propriétés-là. En tout cas. Alors, nous, on dit que le support ici, justement, n'a pas dépassé, vu qu'il n'y en a pas présentement pour les bateaux. Les bateaux, ils n'ont aucune limite. Oui, les bateaux, maximum que vous voulez, ils n'ont pas de limite. Le mot hommage est arrêté parce qu'on devrait la considérer comme des autres équipements, des autres véhicules de loisirs qui ont une très, très petite superficie. Alors, supprimer la dernière phrase, la définition, c'est supprimer la dernière phrase, la définition, d'une ouvrière à l'exception 2.5 du règlement relative à la superficie parce qu'ici, vous allez voir, on annule la superficie dans la définition, mais bon, on l'amène dans le texte que vous allez voir partout. Et alors, je continue, on s'achève. La superficie totale de deux véhicules de loisirs, alors, OK, fixer le maximum de véhicules de loisirs et de remords. Sur un terrain d'éputation, deux types de véhicules de loisirs peuvent être installés à l'extérieur, soit une roulotte motorisée ou une roulotte. Bon, évidemment, il n'a tout cas dans l'objet sur le level, mais présentement, il y a un réclamant le discours parce qu'on arrive à la fin avec le nombre de véhicules de loisirs ou de remords, dans votre texte, qui ne font pas d'écart, qui ne font pas de différence entre eux. Alors, on détruit une roulotte motorisée ou une roulotte et un bateau. Alors, c'est clair qu'on connaît des amis qui ont des bateaux qui ont une roulotte. Alors là, à un moment donné, il faut choisir, parce qu'à un moment donné, il faut pas avoir sur un terrain deux bateaux puis une roulotte. À un moment donné, quand vous prenez les normes d'éputation générales pour les constructions qui sont complémentaires à l'éputation, que vous rajoutez la superficie des usages complémentaires qui sont admisibles à l'air, ça fait toute une densité sur un terrain. Alors, nous, on dit simplement, pour les remords, le nombre sera limité à 2. Pourquoi limité à 2 les remords? Parce qu'encore là, on parle. Ceux qui ont des beaux bateaux, ils ont une trame et une café. Dans la même semaine, ceux qui sont des bateaux-là, puis qui ont des roulottes, pas des roulottes parce qu'aujourd'hui, c'est des bateaux qui ont des remords pour sortir le bateau du lac, ou qui le clèpe, puis mettre sur une belle roulotte, puis les mettre en arrière de leur maison, en cour et à bien rentrer. Donc, à ce moment-là, cette roulotte-là, elle peut avoir, si, mettons 23 pieds ou 24 pieds de long, elle peut avoir une largeur de pointille, puis là, bon, il ne faut qu'il y ait une différence. Nous, on peut mettre une roulotte où justement, il faut mettre un bateau, ou quelque chose d'autre, sur la roulotte, C'est la remorque. La remorque, la remorque, la deuxième remorque, c'est une deuxième remorque sous vide. Pour un autre, on fait ça parce qu'on sait que les gens-là aussi transportent du bois, transportent toutes sortes de choses. Ils ont besoin de toutes sortes d'objets, des attrains. Pour l'hiver, la remise en arrière. Là, on dit, nous, c'est ça, c'est pas mis dans notre règlement, c'est deux remorques. Nous, on dit que ça devrait être limité à deux. Alors ça, c'est… On dit, la superficie totale des deux véhicules de loisirs, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, la goulotte et le bateau, ne peut dépasser 76 mètres carrés. Ça représente 816 piques carrés. Donc, on est quand même ouvert à ça parce qu'on sait que les gens-là, qui ont le terrain pour ça, peuvent réussir à le mettre. C'est sûr qu'ils ont des bateaux de 40 pieds. On en connaît qu'ils ont des bateaux de 40 pieds. Quand ils font des bateaux de 40 pieds, là, c'est-à-dire qu'ils ont des bateaux de 40 pieds, puis ils ont des questions dans le marina, où ils ont des terres de camping, qui vont installer ça là, voyez-vous. Ils les prennent, ils les prennent là, puis tant qu'ils ont besoin d'aller jusqu'à jouer, ils les prennent sur le terrain de camping, ils s'en vont se prévenir. Mais ils ne mettent pas ça en arrière de leur main, là, parce qu'il y a le même niveau, là, qui a vendé un pied en arrière, alors il s'en va faire quand même autre chose. Alors, c'est-à-dire que modifier le troisième paragraphe de la ligne A 972, apparaissant l'article du couvain du projet de règlement, la ville 539 ans, en permettant d'installer son extérieur de deux types de légumes de dosil et de remords. Alors, requérant de permis maintenant. La condition de propriétaire d'un terrain d'habitation doit être requérant d'un permis pour l'installation externelle de véhicules de dosil de remords qu'il y avait à participe. Parce qu'encore là, on ne peut pas mettre des remords sur un terrain, je peux montrer sur un terrain de 60 000 km. Il y a des gens qui sont au bout de l'eau, il y avait un bateau et il y avait six personnes. Je me demandais à mon fils, « C'est le terrain, on peut être sur un autre. » En fait, ça donne un goût pour deux raisons. On est dans un bel long hiver. On veut avoir la paix. On est dans la nature, etc., etc. Je comprends que ceux qui sont propriétaires de ça, je peux les mettre sur le terrain. Pourquoi vous dire à un ami qui leur demande, « C'est le long de mettre sur le terrain, on va le chercher à l'été. » Alors, nous, on veut que ce soit le propriétaire du terrain d'habitation, ce soit aussi le propriétaire des équipements qui sont là. Parce que c'est le long de mettre sur le terrain. La recommandation. On va en parler à l'article 7222, qui détermine que le terrain n'est terminé pour l'essentiel, etc. de l'écrivain, etc. Ça reprend là-bas. Toutes les recommandations qu'on pense qui devraient être tenues par un ou d'autres, apparaissent à l'ANIXA. Donc, vous n'avez pas à écrire de nouveau sur un test qu'on vous a présenté comme recommandation. Vous l'avez déjà. Donc, vous pouvez le comparer avec le projet présentement qui apparaît à l'article 20. Et puis, évidemment, qu'est-ce qu'il y a à l'article 539. Puis, à l'annexe B, à la page… Ça, c'est la page 6-7, l'annexe B. Ça, c'est… Si vous acceptez les modifications qui sont proposées dans le projet, il faudra faire une modification à la section 2.5 pour inscrire… « Modification de la roulotte », c'est pour supprimer la dernière phrase définissant la roulotte. Puis, ça, alors là, parce que dans la définition de l'ANIXA, on indique ça, les superficies. Puis, l'ajout du mot « roman », ça, ça serait important que ça soit aussi indiqué dans la définition. Alors, dans le coup, ce sont les éléments que nous vous proposons pour la modification, pour apporter au projet qui nous a été déposé, c'est que vous avez été déposé à l'article le 24 octobre. Et puis, à ce moment-là, parce qu'il y a aussi des éléments dans ça, qui peuvent faire l'objet de l'analyse de notre page pour aller à l'article. Je pense que vous avez des questions avant que vous puissiez. Non, c'est un paquet de mesures que vous nous avez lises, et je vais me prendre le temps de regarder ça comme beau, avant de prendre des décisions, M. Lottand. Oui, oui. J'admire le temps que vous avez déployé sur proposer des suggestions, des modifications. Certains de nos sous-clés ont pris en considération pour les maquillages également, et de notre côté aussi conseil, on va mettre une décision finale, mais c'est sûr que ce n'est pas le choix. Bien, c'est ça que je vous demanderais. Par contre, j'aimerais savoir quand même, quand vous allez déposer le projet d'adoptation sous de votre projet, ou de votre projet de moitié avec les commentaires qu'on vous a faits, peu importe la modalité, et après ça, si vous pouviez nous contacter, je vais vous appeler pour nous dire que ça va passer à tel jour, à tel temps. Je peux vous laisser le numéro de téléphone de la maison, si vous voulez. Vous n'avez pas, vous êtes en registre. OK. On a vos coordonnées, M. Lottand, dans l'interview que vous avez fait dans les dernières années, avec votre fils qui est Philippe de mémoire, il n'y a pas de problème, je vous contacte. Et si je peux vous permettre un commentaire, je me rends compte à la lecture de votre document, que vous ne vous opposez pas nécessairement à ce qu'on adopte ce soir, parce que vous faites un peu la même proposition dans votre règlement, c'est-à-dire limiter le nombre de remords. La seule chose, c'est que vous allez beaucoup plus loin dans vos recommandations que dans ce qu'on propose. J'aimerais mieux, M. Fillon, que je comprends que le texte a rassumé. Qu'est-ce qu'on arrive à… on définit la remords, puis on définit aussi… on enlève des items, puis on limite aussi les véhicules de loisirs. Mais je comprends que ça pourrait faire partie d'un autre projet de règlement, parce que c'est uniquement des bonifications, mais ça ne vient pas à l'encontre de ce qu'on présente ce soir. Oui, mais c'est à cause que… C'est un commentaire que je vous mets… C'est sûr que moi aussi que je suis un commentaire, parce qu'en effet, il y a des choses en même temps à la lecture rapide, je vous dirais qu'en vous écoutant, je pense qu'ils font beaucoup de sens, puis d'autres qu'on doit prendre un temps plus d'analyser de façon plus d'approfondir. Oui, mais l'analyser plus d'approfondir, ça ne manque pas, disons, avec tout le respect que j'ai, je sais que vous êtes dans le domaine, vous êtes dans le domaine non seulement au point de vue administratif technique, mais aussi les IEU sont aussi là pour voir sur ce qui existe dans votre environnement. Alors, si vous passez votre règlement, vous adaptez votre règlement comme vous avez prévu à l'article 20 de votre projet, puis là, vous avez deux semaines ou un mois après pour apporter des modifications concernant la superficie, etc. Là, les gens vont dire qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas pour deux semaines ou un mois, comme après le temps, parce que les gens, premièrement, le règlement est accepté, parce qu'il y a des gens qui ont des roulottes sur leur terrain, puis les roulottes, ce n'est pas permissible, sinon votre règlement. Alors, les roulottes, alors, ils peuvent continuer comme vous avez fait en passant, parce qu'il faut faire attention aussi, il y a des droits acquis dans ça, parce qu'il faut que les droits acquis correspondent à l'égalité du temps. Alors, ça, ce n'est pas pour deux semaines, vous pourrez remuser à d'ici un mois, puis si vous n'avez peut-être pas d'interrogations, d'informations supplémentaires, tantôt, vous donnerez mon avis. Alors, à ce moment-là, vous nous contacterez, puis à ce moment-là, on pourra s'entendre facilement. Alors, pour vous donner des informations supplémentaires, c'est ce que vous voulez savoir. Par contre, c'est aujourd'hui, M. le maire, Mme le conseillère, M. le conseiller, c'est aujourd'hui qui est là pour approuver des règlements, suivant les recommandations de vos experts, puis aussi des fois des citoyens comme vous autres, on pense qu'on peut des fois, parce que je sais qu'un règlement, ça doit faire partie de… ça doit promener aussi des réactions que vous avez mentionné, puis M. Frison, mais tout dépendant que vous avez fait, que les modifications proviennent, toutes fois, des modifications qui sont proposées par des citoyens, que ce soit des commerçants, des gens qui viennent dans des résidences, tout ça, tu vois, parce qu'on travaille, on va dire, on va dire, on travaille tout pour la même vue, qu'on ait une belle ville, qu'il y ait une densité qui soit quand même correcte pour ceux qui vivent, parce que ceux qui vivent autour de ça, souvent, c'est pas facile. C'est quand on ne respecte pas des normes. Je comprends votre problématique aussi, de spécifier qu'est-ce que c'est un véhicule de loisir. Je sais que vous avez mentionné l'hélicoptère, ça m'a fait sourire un peu, mais je sais qu'au Lac-Saint-Joseph, ils ont cette problématique-là, parce qu'il y en a des hélicoptères. Oui, mais à cause de ça, c'est à cause de l'autre. Vous avez une définition tellement large, que si quelqu'un décidait plus haut normalement de l'appliquer, de venir dire, moi, je m'en arrête, parce que je ne dis pas de ce problème-là, c'est pour eux. Là, je dis remisage, mais là, je ne veux plus apprendre de mon remisage, installation. Alors, si on veut faire l'installation d'un hélicoptère présentement, ils pourraient le faire. Je comprends que ce serait peut-être pas facile, parce qu'il faudrait qu'ils passent au service urbain et s'expliquent, et puis là, ils vont défendre son point de vue. En tout cas, ça, c'est un point de vue personnel, en tout cas. Merci. Puis je vous remercie aussi, parce que je suis de cette ville-là, comme il y a aussi au lac… Saint-José. Saint-José. Excusez-moi. J'avais un ami qui avait un avion, puis à ce moment-là… Alors, regardez, moi… Et puis, inquiétez-vous pas, nous, quand on a demandé d'avoir qu'est-ce qui était prévu dans l'événement, ça nous a fait plaisir, ça nous a pris quelques heures, comme on l'a fait avec bonheur, donc on pense qu'il faut qu'ils ont apporté un accord qui soit profitable pour tout le monde, tant mieux. Par contre, s'ils voulaient trop d'inconvénients et tout ça, bien, c'est pas malheureux, ça sera… ça sera vous sur la décision. Parfait. Alors, on va respecter la décision que vous avez prise, M. Pré, puis Mme le conseillère, puis M. le conseiller. Merci. 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 Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Je passe à la deuxième partie. Maître Géniak va nous présenter la procédure subséquente liée à l'adoption et l'approbation de l'entrée en vigueur de ce projet de règlement. Merci. Cool. Donc, c'est parfait. Donc, tu partages ton petit transfert. C'est parfait. C'est pour M. Germain. Je pense qu'il y a tout. Merci. Merci. Bon, donc, continuité de l'Assemblée publique, en fait, M. Fillon a présenté les dispositions modificatives qui s'appliquent au niveau du règlement médical. C'est le règlement B539-11, donc, moi, de mon côté, c'est plus l'aspect procédure d'adoption d'approbation référendale en regard de ce règlement-là, donc, j'essaie de passer rapidement. Donc, ce soir, les projets de règlement, donc, évidemment, le règlement B539-11, il y a quand même beaucoup de dispositions, mais il y a certaines dispositions qui contiennent des... Le règlement contient certaines dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendale. Donc, je vais regarder rapidement au niveau des dispositions. Évidemment, M. Fillon les a présentées, donc, rapidement, je ne les présenterai pas en détail. Donc, au niveau des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendale dans le règlement B539-11, donc, l'autorisation d'une certaine construction complémentaire à l'habitation dans la cour avant-secondaire, donc, les articles 8 et 22, les modifications au nombre de la différentes constructions complémentaires à l'habitation, donc, l'abri à bois, l'article 9 et l'article 10, les constructions d'agréments, l'article 11, les piscines extérieures, l'article 12, sport à 20 tourbillons, l'article 13 et l'article 14. Alors, l'autorisation de l'emploi d'un contenu pour fabriquer du mobilier ou bien du comportement complémentaire, c'est une autorisation entre les zones publiques et institutionnelles et les zones d'implantation dans le cadre 15. Une autorisation à bord, terrasse, café, terrasse extérieure opérée de façon comparée dans les zones publiques institutionnelles lors d'événements organisés par la Ville, donc, également, la zone d'offrir. Notification des rentes relatives aux piastres comptoirs de saisonniers de vente aux produits agricoles d'article 10. La disposition est limitée à deux nombres de remords pour un autobus du 51 résidentiel d'article 20. La modification des normes relatives aux espaces tampons, celles relatives aux articles de viande, donc, celles relatives au statut de l'article 23. Autoriser l'usage dans les zones résidentielles de haute densité RC2, qui est 27.1. Autoriser la classe d'usage d'habitation de haute densité, donc, c'est des items spécifiques dans les classes d'usage de centre-ville CV1. Autoriser l'usage de services médicaux aux applications de garde en CV4, c'est l'article 27.2. Donc, l'ensemble de ces 16 dispositions-là sont des dispositions de type d'approbation référendaire. Finalement, il y en a qui trouvent des zones en particulier, il y en a qui trouvent des groupes de zones. Donc, au niveau du processus d'approbation référendaire, donc, on est ce soir le 14 novembre 2022. C'est l'Assemblée publique de consultation. La prochaine étape, c'est l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 639. Donc, on en s'en a tout à l'heure, donc, il est prévu ce soir l'adoption du deuxième projet de règlement. Évidemment, en fonction des commentaires reçus ce soir par le Conseil, l'adoption du deuxième projet de règlement pourrait être reportée une séance ultérieure. Au niveau de la procédure d'approbation référendaire, donc, il y a un avis public qui doit se faire une fois que le deuxième projet est adopté. Donc, évidemment, si l'adoption se fait ce soir, l'avis public qui paraîtrait dans les prochains jours. s'il était adopté à une prochaine séance, bien, l'adoption du deuxième projet qui lance la procédure d'approbation référendaire. C'était publié dans le jour suivant cette séance d'adoption. Évidemment, ma présentation de ce soir est faite en fonction de la date de référence qui est ce soir, qui est l'adoption du deuxième projet. On va comprendre que si le règlement est adopté, par exemple, le 28 novembre, la date de référence pour une approbation référendaire, c'est la date d'adoption du deuxième projet. Si le règlement doit être adopté le 28 novembre ou le 12 décembre, la date de référence serait alors la date d'adoption. Donc, l'avis public qui annonce la procédure d'approbation référendaire sera publié sur le site internet de la Ville et à l'hôtel de la Ville, conformément au règlement sur l'approbation des autorités. Donc, cet avis-là, évidemment, prévoit les procédures pour les personnes qui désirent qu'une unité des institutions de règlement soient soumées dans le premier projet. Je vais juste prendre une application. Oui, c'est ce que vous avez dit, c'est maintenant l'accepte le 28 novembre, le 12 décembre. Donc, la date, ça serait résoudable. Non. Non. Donc, la date de référence, c'est toujours la date d'adoption du deuxième projet. C'est un projet qui s'est pour l'approbation du 28 novembre. D'accord. Ok, merci. Donc, pour être valide, on parle d'une demande pour obtenir ou faire une approbation référendaire. Pour être valide, une demande doit expliquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande ainsi que la zone où elle provient. Elle doit être générale, elle doit fixer la demande, une disposition pour laquelle le demandeur fait la demande pour la propagation référendaire. Elle doit indiquer également la zone d'où elle provient. Donc, elle doit être aussi au plus tard, le deuxième jour qui suit, celui de la République. Donc, encore là, je parle du 24 novembre dans un contexte où la République ferait après cette semaine, donc le mercredi. À ce moment-là, la date limite, si on déposait une demande d'approbation référendaire sur les matières de novembre. Comprenez que c'est le 28. J'en reviens encore. Si c'est le 28, évidemment, c'est qu'elle sera le jour après. Donc, on a eu 8 jours, vraiment, de la date. Donc, être signé par au moins d'autres personnes dans la zone où la demande provient, ou la majorité des personnes, c'est du moins de 21 personnes dans la zone. Donc, si une demande valide est reçue, donc, à ce moment-là, il peut, à ce moment-là, décider de l'abandonner à la disposition qui fera le fait d'une demande, ou poursuivre la procédure pour l'attraper d'un registre, puis de le tenir par un référendum, si nécessaire, pour les personnes concernées et les questions voisines pour lesquelles une demande valide est reçue. Donc, si on peut faire une demande, je le ferai rapidement, lorsqu'il y a un peu les ventes de qualité que une personne habite à voter, que ce soit une élection ou un référendum. Donc, encore là, la date de référence, le 14 avril, c'est la date de référence, c'est l'adoption du deuxième projet. Alors, celui du deuxième projet fait adopter une longue date, la date de référence sera la date d'adoption du deuxième projet. Donc, à la date de référence, donc, comme si on vit dans les zones concernées et qu'ils continuent, on va voir un peu plus loin, c'est quoi les zones qui servent pour chacune des institutions, depuis au moins six mois au Québec. Donc, des sociétalités canadiennes doivent ne pas être en curatelle, mais ne pas parler de non-capacité de voter. Pour les personnes physiques qui ne sont pas démontriées, donc, également ceux qui sont propriétaires d'un message occupant, évidemment, d'une copropriétaires, d'une société d'entreprise, depuis au moins deux mois, et d'une modalité d'une major société canadienne, qui aurait n'en pas parlé de non-capacité de voter, On vise également avec ceux qui peuvent faire une demande les copropriétaires, les copropriétaires qui prennent un intervicement d'entreprise. Dans ce cas-là, évidemment, ça fera une application simile et qui autorise la personne copropriétaire à s'approprier l'entreprise. Et finalement, les personnes morales également qui peuvent être activées dans le cas d'un référendum. Donc, dans ce cas-là, les demandeurs vont avoir une résolution qui autorise la demande de la personne. Donc, ça nous amène aux zones concernées et continuez au Faculte des dispositions modificatives du progrès. Évidemment, c'est un survol qu'on fait. On ne va pas dans le sens des détails parce que c'est quand même beaucoup de modifications avec toutes les zones. Donc, c'est dur de représenter toutes les zones encratées qu'on voit ici. Par le tour, ça demeure un survol. Dans tous les cas, évidemment, il y a des informations spécifiques précises sur les zones concernées et continuez. Il peut toujours être obtenu soit du service privé, comme en même, ou du service privé. Donc, les sept premières dispositions qui concernaient l'usage des usages complémentaires à l'habitation, qui sont susceptibles à s'appliquer à presque tous les territoires. Donc, dans ce cas-là, pour ces sept dispositions-là, les modifications, évidemment, pourraient provenir de l'ensemble des territoires, de l'ensemble des zones. Dans le cas de l'autorisation de l'emploi des conteneurs pour fabriquer au ventre dans les zones institutionnelles publiques, et qu'ils sont en même temps un peu liés, donc des bords-terrasses, qu'il y a des terrasses extérieures, vérifications temporaires, on vise les zones publiques institutionnelles. Donc, l'ensemble des zones publiques institutionnelles, donc des zones P, sont visées. Donc, pour ces modifications-là, évidemment, pourrait provenir de l'ensemble des zones P, ainsi que des zones conteneurs. Donc, quand on parle des zones conteneurs, des zones qui est en contact, en fait, qui est voisienne des zones qui sont visées dans ce cas-là, à l'ensemble des zones. Au niveau de la modification des normes relatives, les piosques et les comptoirs saisonniers de vente de produits agricoles, c'est l'article 7. Donc, les piosques et les comptoirs saisonniers, dans le règlement du journal, s'appliquent aux zones agricoles dynamiques et à l'intérieur des zones commerciales à l'actualisation de l'article 131, et à l'article 131. Alors, pour que la modification-là, encore là, une demande peut provenir de ces zones, ainsi que des zones conteneurs de ces zones. Au niveau de la limite à 2, le nombre de rapports qui vont être proposés sur un terrain résidentiel. Donc, si c'est une modification qui touche encore des zones. Les zones des usages résidentiels sont possibles, parce que puisqu'on vive des terrains résidentiels, donc c'est une modification, quand on considère l'ensemble des zones résidentielles, les zones conteneurs, c'est une modification qui touche l'ensemble du territoire. Donc, une demande peut provenir de l'ensemble des zones du territoire. Même chose pour les zones tampons qui sont achevables généralement sur les usages du système commercial, etc. Donc, c'est une disposition qui peut s'appliquer à l'ensemble du territoire. Une demande peut provenir de l'ensemble des zones du territoire. Au niveau des normes relatives au stationnement, l'article 23, cette modification-là touche l'ensemble des zones commerciales et industrielles du territoire. En tout cas, là, c'est un monument assez large. Donc, c'est que nous demandons des demandes pour provenir de ces zones commerciales et industrielles. les zones C, la zone NAD, c'est des zones contigues. C'est assez bon. On tourne dans le plus spécifique. Donc, autoriser l'usage d'éducation garde d'enfants dans la zone résidentielle RC9. C'est une modification qui touche notamment à la zone RC9 qui est située en bord de l'intersection de la ville débrée. Pour cette modification, nous demandons que l'ensemble de cette zone, qui est RC9, ce qui est des zones contigues, des zones P9, R15, R14. Donc, vous les voyez sur ce plan. Donc, la zone RC9, qui est en rouge au centre. Il y a des zones autour, donc P9, qui est le brûleau qui est représentant de la zone de service colère, qui est le parcours. La zone R14, la zone RA15, on voit sur la carte. Son identification, c'est la notion de la zone RA14. Donc, vous l'avez d'avant en rouge, la zone qui est concernée. Et en bleu, les zones qui sont contigues. Donc, nous nous demandons pour reprendre cette disposition spécifique. Nous nous demandons pour reprendre le CDE. Au niveau des modifications, au niveau de l'usage spécifique, au niveau des changements, nous la zone CV1 et CV4. CDE. Donc, un peu particulier, dans la même disposition, on touche à deux zones. Donc, dans le cas de CV1, les CV4, c'est des zones centre-ville, notamment, qui sont situées à bordure de la rue Notre-Dame. C'est l'indication, évidemment, dans le cas de CV1. Dans le cas de CV1, les zones contigues, c'est des créatives 3, FC3, CV2 et après 7. Et pour CV4, les zones de CV2, CV3, et après 7, vous en faites pas d'aller dans la planche. Donc, au niveau du plan, vous le voyez ici, au centre, vous avez la zone CV1. Évidemment, on a des zones qui sont contigues à cette journée-là. Il y a aussi le nombre de la zone ERIX, pour les personnes qui sont là, la zone ERIX, ça aurait pu être inclus, mais bon, vous avez la zone ERIX, qui est probablement dans les zones CV2, la zone ERIX, qui est une zone priori, qu'on ne voit pas, mais qui s'éteint un peu plus loin. C'est difficile de cadrer, pour avoir un aspect de voir toutes les zones. Concernant CV4, donc, vous avez la zone CV4 au centre et les zones qui sont autour. Donc, les zones contigues, CV2, CV3, CD9, CD3, CD7. Donc, dans le cas de cette disposition-là, ça peut, ça pourrait, le nombre va provenir de l'ensemble de ces zones. et finalement, au niveau du maximum de 6 logements, au niveau de 3 semaines dans la zone centre-ville, CD1, qui est le 27 par an, encore là, ça touche CD1. Donc, c'est la banque de, une mesure qui sont applicables pour la disposition précédente à CD1. CD1, évidemment, CD2, et après, ce n'est pas possible, c'est pas possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc, il était quand même assez rapidement. Merci. C'est la complète, là, je ne sais pas s'il y avait des questions au niveau des ménages. Évidemment, comme je le précisais, on fait un survol, un peu, de ces dispositions-là, et de ce qui est applicable à toutes les zones, mais on ne peut pas couvrir l'ensemble. Donc, si jamais il y a des questions, on est donc devant disponible pour avoir des précisions entourables de ce qui est, les zones qui sont concernées pour chacun de nous. dans l'année d'ici aussi. Donc, ça compléterait l'Assemblée publique de consultation. Alors, on va passer au point 3.3, par rapport aux maires des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'octobre. Par le 4 octobre, j'ai assisté au comité de sécurité publique. Ils ont fait l'annonce entre autres des nouveaux officiers qui vont prendre des opérations au niveau de la MRC de Portneuf. C'est une dame, parce que c'est une et une lieutenant policière qui arrive du secteur de la Malbaie et qui vient ici nous donner un support à notre de sécurité publique. Le 4 octobre, c'était le début des entrevues pour le futur directeur d'incendie. Le 5, j'ai suivi une formation de l'UMQ sur le droit de préemption. C'était donné, je remets, comme j'ai dit, par l'UMQ, par deux avocats, par deux avocats, par deux avocats, les trois fonctionnaires de la ville de Montréal, qu'eux, ils ont expliqué leurs expériences. Ils expliquaient aussi les difficultés, les bonnes et mauvaises beautés d'utiliser ce droit-là, que le gouvernement nous dit d'utiliser plus souvent. en résumé. En résumé, surtout dans la région de Montréal, ils ont utilisé leurs droits surtout sur les bâtiments. Et nous, de notre côté, c'est un point qu'on pourrait l'utiliser. On peut l'utiliser au niveau des prochains développements ou quelque chose qui peut arriver de notre côté. En fait, le droit de préemption est un pouvoir qui a été introduit dans les positions municipales. C'est qu'une municipalité peut épiciser l'ensemble du territoire ou elle peut épiciser un territoire par règlement, évidemment, dans lequel, s'il y a des transactions qui sont faites, par exemple, c'est un exemple, mais on fixe le niveau du territoire. à l'intérieur de cette zone-là, si quelqu'un veut prendre un terrain, la municipalité le droit. Ceux qui font la transaction doivent aviser la municipalité et la municipalité peut dire, moi, au prix où la transaction a lieu, j'achète le terrain pour ce qu'il y a. Donc, ça permet évidemment… Pour le même prix. Pour le même prix, évidemment. Donc, ça permet à la municipalité de pouvoir acquérir des terrains dans des zones généralement débloquées ou danses, pour faire certains projets. Ça a été demandé beaucoup, là, pour faire notamment le régime associé ou les projets divers. Ce qu'évidemment, ce que la municipalité disait, c'est que parfois, quand la municipalité approche un promoteur pour ouvrir son terrain, souvent, c'est pas nécessairement le prix du marché qui va arriver en premier parce que les promoteurs voient les municipalités arriver. Donc, dans ce cas-là, la municipalité intervient au moment de la transaction. Normalement, ça va être un peu plus le prix du marché. Il y a des municipalités qui ont commencé à l'appliquer. Il y a des municipalités Il y a des municipalités qui ont eu l'appliquer. Je pense qu'à l'ordre de leur territoire. C'est sûr, ça commence à être utilisé selon les problématiques avec les municipalités. Donc, il n'y a pas de décision tant que ça. Est-ce qu'il faut l'ajouter de la préalimentation? C'est un droit? Il faut faire un règlement spécifique. La municipalité est fait un règlement spécifique. Il y a un contenu minimum, mais il faut définir notamment le territoire dont on veut s'appeler. Puis, à ce moment-là, il y a une complication à faire. Parce qu'évidemment, ceux qui font la transaction soit au fait que le droit de préalimentation existe pour pouvoir aviser la mutualité. Il y a quand même une mécanique assurée. Ça commence un peu à le développer. Le 5 octobre également, j'étais au comité de travail du Conseil des mères. Le 13 octobre, j'ai assisté à la présentation du nouveau concept de la future casier en incendie, dont vous avez pris connaissance également. Le 10 octobre, j'étais sur le comité de priorité. On rencontrait la MRC de toutes les sorties à Miss qui demandaient des aides financières. On a fait ça avec les autres. On a rencontré 18 exactement de ce soir-là. Le 19 octobre, c'était le Conseil des mères et de la MRC. Le 20 octobre, j'ai fait un juge officiel pour le jeu d'hockey du métal Péreau. Le 22 octobre, j'étais sur la commission d'administration. Et le 28 octobre, je vais laisser M. Péreau, j'en parlais un petit peu plus tantôt. J'ai participé de l'éducation de 20 ans. J'en ai plein de contrats. C'est complet le mois d'octobre. D'accord. Oui, donc vous allez peut-être me permettre de faire un résumé du résumé. Merci. 20h50. Oui. Donc, au niveau de la direction générale pour le mois d'octobre, je vous dirais, bon, évidemment, on est en train de finaliser les quelques projets d'immobilisation qui sont en train de se terminer pour la saison. et on est en train déjà de préparer les principaux projets de 2023. Évidemment, l'ensemble de nos services, je ne le ferai pas individuellement, mais on est tous dans la phase vraiment finale pour l'analyse, l'aspect budgétaire. Donc, évidemment, un budget qui va être présenté à la population le 12 décembre prochain. Donc, on va y arriver, mais c'est une période très intense à ce niveau-là. Je voudrais, pour ma part, Monsieur le maire en a parlé et j'ai également, évidemment, participé à la poursuite du processus d'embauche pour le remplacement de notre directeur du service de sécurité incendie. D'ailleurs, Monsieur le maire, il nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Je vais participer à une rencontre pour une demande des financières du parc régional à l'embouchure de la rivière Jean-Cartier. On a une résolution ce soir pour en venir avec tout ça. Au niveau du service du greffe, plusieurs projets de règlement qui ont été travaillés par maître Ginec. Il y a eu 4 transactions immobilières en octobre, 6 demandes d'accès à l'information également qui ont été traitées et des assistances dans l'affichage de plusieurs processus d'embauche. Au niveau du service des loisirs, au-delà des différents processus d'embauche, la poursuite du travail et de notre agence de développement au parc familial des Belges. D'ailleurs, les membres du conseil et l'occasion l'a rencontré la semaine passée pour avoir un peu une partie de la vision stratégique qui va être à déposer avant la fin de l'année. Je vous dirais que, en parlant du parc des Belges, pour les citoyens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir, mais il y a eu l'aménagement de l'espace d'étente à la barre de la rivière de leur quartier. Donc, ça a été vraiment du bon travail qui a été fait. Il y a eu une tenue d'une activité dans le parc des Belges, des jardins mythiques pour le dimanche de la Rouine, qui a attiré plus de 200 personnes. On dirait, on a eu 1050 entrées au centre aquatique. et les statistiques demeurent. 47 % de l'encana, 15 % de Cœur Santé, 15 % de Neuville, 6 % de Portneuf, et on ajoute 7 autres municipalités de la université de Portneuf là-dedans. Début de la construction de la prix salaire pour les terrains de pétanque que vous avez peut-être pu voir apparaître, la structure en tant que telle au cours des dernières semaines. Je vous dirais que, par la suite, qu'est-ce que je pourrais… Bon, la poursuite des travaux de dynamisation du lieu de l'encana. Donc là, il y aura une importante rencontre avec le comité directeur qui va se faire à la fin du mois, le 29 en tête, le 30, donc le 30 novembre. Et évidemment, la préparation de l'accueil des nouveaux arrivants qui a eu lieu ce jeudi à la Maison de la culture. On a déjà une trentaine de nouveaux résidents qui ont confirmé, en plus d'environ une quinzaine d'enfants qui vont être là. On aurait une animatrice pour être là pour s'occuper des enfants. Je dirais qu'on est rendu à 17 nouvelles constructions pour des bâtiments principaux sur un total de 358 nouveaux permis. Donc, c'est une excellente année. Plusieurs personnes, dont M. Fillon, Mme Métillier, ont participé entre autres au colloque de fondation rue principale le 19 octobre dernier. Nous, des travaux publics rapidement. Bon, on a eu quand même un mois d'octobre assez exceptionnel. Donc, une température quand même assez clémente, pardon, qui nous a permis de préparer adéquatement toute notre machinerie pour la période hivernale. On n'en a plus bien profité pour faire des réflexions, entre autres, du pavage de la rue Pépin. On n'a pas clavé, mais on a continué la poursuite du développement des sentiers dans le parc sauvageau. Donc, on s'est préparé pour l'hiver, évidemment. Ce qui a retenu l'attention, par contre, c'est qu'on a eu plusieurs de la culture au mois d'octobre, à l'intérieur d'une période d'une période d'à peu près deux semaines, mais nos équipes ont quand même bien performé là-dedans. Je dirais que les travaux de correction des parapets avec la compagnie d'Alcon au niveau du centre aquatique ont finalement débuté le 27 octobre. En principe, tout devrait se terminer pour le 25 novembre, donc ça se déroule bien. Donc, enfin, ce sera pour cette problématique-là de correctif des parapets. On va être en mesure de fermer ce chapitre-là dans les prochaines semaines. On a fait la période de rinçage annuel, donc 350 de rinçage ont été faits par nos opérateurs du service de l'hygiène du milieu, donc qui ont été faits pendant le mois d'octobre. Et je vous dirais, je vais terminer rapidement avec le service de sécurité incendie, qu'en beugue au mois, relativement, somme toute tranquille, 8 interventions. La majorité, c'est des interventions pour des accidents de véhicules. Donc, sur les 8 sorties, on a mis 5 qui ont été pour des accidents de véhicules sur l'autoroute, majoritairement, sur la route 138. Pour le reste, des items sont tous assez mineurs, mais également, vous l'avez dit, monsieur le maire, bon, l'avancement au niveau des travaux, au niveau de l'architecture pour les pleins et des devis pour la nouvelle caserne. Donc, ça avance bien. La décision fut prise que la structure de la nouvelle caserne allait être en bois et non en acier. Ça allait permettre également une bonification de la traite financière. donc, il y a des rencontres toutes les deux semaines à ce sujet-là. D'ailleurs, on n'a reçu pas plus tard que vendredi, de mémoire, les pleins devis à 25 %. Donc, ça rentre dans les échéanciers. Et je termine avec ça, mais c'est que l'ensemble, vous l'avez peut-être remarqué pour les membres du conseil, mais l'ensemble de nos actions en ligne de réchauffement de couverture de risque, pardon, sont déjà complétées. Donc, en date du 31 octobre, 100 % de nos actions et nos cibles ont été atteintes pour l'année 2022. C'est vraiment une excellente nouvelle. Donc, ça fait le tour du résumé et du résumé. Merci. Merci. Merci, M. Germain. Alors, on va repasser du cours des conseillers. Mme Bouchard. Oui, moi, j'ai participé le 26 octobre dernier à l'Assemblée générale de la table de consultation des aînés de Pornhub. Alors, une toute bonne AGEA, c'était la présentation des activités de la dernière année et des projets éventuels à réaliser pour la mise en cours. Moi, j'avais demandé à Mme Drelia d'avoir cette présentation-là parce que je trouvais que c'était bien expliqué. Malheureusement, je ne l'ai pas lu pour ce soir parce qu'il y avait des modifications à faire. Alors, éventuellement, j'aurai ça pour le déposer le conseil. On a eu aussi l'état des résultats pour la dernière année, 2021-2022, sur le 31 juillet. Je ne vous mentionne pas les chiffres. Je vous dis simplement qu'il y a eu un bénéfice net de 10 809 dollars sur des revenus de 300 800 en fonction des activités et des subventions reçues. On a eu aussi, j'imagine que vous avez lu ça sur la statistique de population des aînés dans l'Université de Portneuf, c'est recensement 2021 de Statistique Canada. Le lieu à l'MRC, oui, on a des personnes enlevées de 65 et plus, on a 5 centenaires sur notre territoire, 260 personnes de 85 ans et plus qui s'apprentissent à l'avenir. En fait, parce qu'on sait qu'on a un vieillissement de la population, on n'y achète pas. C'est simple. C'est simple. On fait partie des aînés, Jean-Pierre. Vous êtes majoritaire. Oui. Merci, Mme Richard. M. Paris. Oui, merci, M. Max. Bonsoir. Je vais assister au comité d'envénagement le 12 octobre. Le comité d'envénagement, disons que, il manque une personne sur le comité. Mme Jacques s'est retirée du comité. Après, je ne sais pas combien d'années, il a été des années et des années à œuvrer sur ce comité-là qui a mis beaucoup de temps qui a fait une belle job. Elle vient travailler et ça a fait un beau travail. Là, notre plan d'action, qui est concret un peu pour le comité d'envénagement, c'est parce que c'est difficile parce qu'il y a de plus en plus de parts, il y a de plus en plus de plates-bandes de différentes affaires. Là, on s'en va sur une plantation de vivaces au lieu d'annuel. l'année prochaine, si vous n'avez pas surpris, ça va être un petit peu moins beau les plates-bandes, mais c'est parce que ça va être des plants vivaces, des plantes vivaces. Ça fait que, dans deux ans, ça va être moins d'entretien. On n'aura pas la peine de replanter. Ça va être là. On va juste s'entretenir. Ça va être plus facile. Ça va se reproduire. Ça va se reproduire. Ça va se reproduire. Ça fait que c'est là-dessus qu'on s'enligne un petit peu. Puis, on a eu des beaux commentaires de notre entrée de ville. Cet été, c'était vraiment roux, l'entrée de la ville. Les parcs, tout était beau, à part de ceux-là qui n'ont pas du temps de nettoyer dans le temps. Mais, le récent, l'entrée de la ville, qu'on a éloigné même des fleurons. On a eu différentes affaires. Le comité d'embellissement, c'était encourageant. Puis, le 28 octobre, on a eu notre souper, bien, après deux ans d'absence. On a pu recommencer à faire des rencontres sociales pour le comité d'embellissement que je me connais. Ça fait qu'on a eu un souper le 28 octobre, un souper de dégustation bien formale. Là, M. le maire a participé. Ça a été une très belle soirée. Ça a été réussi. Tout le monde était satisfait. Puis là, on attend notre souper de Noël après ça. Puis, on part après ça le mois de janvier avec eux. Et ceux-là aussi, c'est des membres, il y en a qui partent. Il y a beaucoup de décès. C'est un vieux… C'est un vieux… C'est un vieux… C'est un vieux… C'est un vieux club. qui se perdent autant qu'il y en a ou d'autres. C'est ça qu'il va au mois d'octobre. Merci. Merci, M. Paget. Mme Lambert. Je vais faire une question. M. Paget, est-ce que pour Mme Jean, que tu étais prévu remerciement à vos connaissances quelconques… Oui, c'est le point de vue de l'Octobre. Merci. Merci, M. Le Marc. Oui, mon ordre d'octobre, c'est la Régie réchaînante des matières individuelles le 20 octobre. Les FSAIS, c'est surtout, ça a été la présentation du budget 2023 et l'explication du calcul des quatre parts, des prochaines quatre parts, pour la municipalité, chaque municipalité d'ailleurs, et dans la lourde, il a été présenté pendant le budget dernier. Donc, c'était les points saillants. On regarde maintenant, on commence déjà à regarder pour éventuellement un caléon électrique. Ça ne veut pas dire que ça va être dans un prochain livre, mais c'est des choses qui sont regardées. Donc, c'est des points saillants de la Régie réchaînante des matières individuelles pour le mois d'octobre. Merci. Merci, M. le Marc. Merci, M. le Maire. Pour ma part, au mois d'octobre, on n'a pas eu de l'Assemblée générale de CA, de la PHP. Donc, on n'a pas pu tenir cette réunion-là. Puis, dans les dernières semaines, j'ai été assisté à la rencontre des pompiers pour leur annoncer l'arrivée de M. Mandriouat, que je félicite encore une fois personnellement. Puis, ça s'est tenu pas mal à ça, dans les dernières semaines. Merci. Merci. J'ai assisté plutôt à un webinaire qui a été organisé par Ouranos. Ceux qui s'appellent ce qu'est Ouranos. J'en fais la lecture, parce que je n'ai pas mémorisé ce nom-là. C'est le Consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique. Ils ont comme membres principaux, là, c'est le gouvernement du Québec, c'est le Gros-Québec, c'est Lien-Arès, l'Université Laval, l'UQAM. Il y a Média, qui est là aussi, l'Environnement et le changement climatique Canada. Ça fait que c'est quand même très important. Donc, le webinaire, c'est un projet qui est d'Infocru. C'est le gouvernement du Québec qui est derrière ça. C'est le ministère de l'Environnement qui est derrière la lutte au changement climatique. Leur but, c'est, Infocru, c'est de développer une cartographie prévisionnelle des secteurs qui vont être inondés. Donc, si on est un secteur qui peut être inondé à nos barrières, les amours. Ça n'est pas le fait encore. Donc, le webinaire, c'était un suivi participatif sur les niveaux d'eau qui a été organisé par le mission de l'UQAM entre deux universités et son projet qui est là qu'ils ont fait avec les viandes qui nous collaient. Puis, ils ont inclus, ils ont approché, ils ont inspiré que ce soit les citoyens qui participent à ce projet-là en utilisant une application qui a été développée par les hydrologues suisses qui s'appelle Crowdwater. Et les citoyens ont pu suivre le niveau d'eau de leur rivière. Puis, comme c'est en ligne, les gens, les administrateurs des municipalités, bien, ils pouvaient voir qu'est-ce qu'au quotidien, justement, le niveau d'eau. Donc, en ce moment, puis à partir de ça, bien, ils sont en mesure d'évaluer, tu sais, on va-t-il être inondés ou quoi que ce soit. Fait qu'évidemment, ces statistiques-là ont été, elles sont accumulées. Puis, au bout d'un moment du Québec, je vous l'utilisera. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir impliquer les citoyens avec cette application-là, c'est quand même la rivière qu'on a ici sur le quartier. L'année passée, on l'a vu, elle a été vraiment très haute et avec les embarques qu'on a. Fait que c'était vraiment très intéressant. Ensuite, Kutu Donatonna, on va développer un cahier de charge pour un peu professionnaliser certaines des activités qui sont faites. Évidemment, ça va nous permettre d'obtenir plus facilement des subventions. Ça, c'est une formation qu'on a eue avec Kutu Donatonna. C'est une formation qu'on a et qu'on a été donnée la Ville à la crise culturelle l'année passée. Et tantôt, M. Germain en parlait, la dynamisation du Vieux-Donatonna, ça va super bien, vraiment super bien. Prochaine rencontre, comme je le disais, le 30 novembre, on a inclus là-dedans, on a invité toutes les personnes qui ont participé aux ateliers, le groupe de dynamisation, le groupe directeur, le NUCAT. Et là, rue Principale va nous présenter un genre de diagnostic préliminaire. Ce n'est pas la totale, la finale. Ça, ça sera présenté au printemps et ça sera probablement public. On va y aller à large, mais là, c'est préliminaire. Et ensemble, ils vont nous proposer aussi des recommandations d'action, des orientations stratégiques. Donc, ensemble, on va discuter de ça au 30 novembre et que je vous en parle pour mon effort. C'est tout. Merci. Merci. Oui, mais en fait, la conseillère Mme René-Claude Pichotte ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais elle avait pris soin de vous écrire qu'elle voulait simplement qu'on mentionne que le plus participé de rencontre concernant la stratégie jeunesse de la MRC pendant le mois d'octobre, elle va donner évidemment plus de détails dans ce qu'elle sera de retour, mais peut-être mentionner bien seulement qu'il va y avoir un plan d'action qui va découler de la stratégie jeunesse qui va être normalement présentée pour adoption à la TAM puisqu'on sait les maires d'ici la fin du mois de novembre. Donc, maintenant qu'on en fasse mention ce soir. Je suis complété, point numéro 3, point numéro 4, première période de questions parce qu'on a reçu des questions. Non, les gens, jusqu'à 15 ans, s'adamniser sur notre boîte courriel qui est dédiée à tout ça, on n'a eu aucune question d'avant d'expoiller. Ok, dans la salle de questions. C'est au point numéro 5, administration 5.1, l'autorisation est éliminée contre le mois d'octobre. Alors, vous avez pu puer connaissance. J'en ai besoin de votre proposeur. Je propose. 5.2, demandez le financier au programme d'estimation durable et réaction concertée que le fonds d'action qui est de quoi pour le développement durable pour le projet du parc de la bouchure de la rivière Jean-Cartier. Alors, le projet du parc de la bouchure de la rivière Jean-Cartier avec la Ville de Cap Santé. Considérant que le soutien de la MRC pour ce projet qui s'insère, dans la démarche de mise en valeur du Saint-Laurent touristique dans Portneuf, et considérant que le soutien de la corporation du bassin de la rivière de la Jean-Cartier, de la C-BJC, du centre d'interprétation de l'animation et de l'animation familiale de SINAP pour le parc des Berges, et ainsi que sociétés d'histoire Cap Santé sont dans le projet. Considérant que le contenu entre les parties a impliqué que la Ville de la commune agisse comme demandeur pour cette demande d'aide financière au volet 1 du programme Destination durable et actions concertée du Fonds d'Action québécois pour le développement durable, que la Ville a pris connaissance des modalités de ce programme, la résolution que le conseil municipal de la Ville autorise sur le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Destination durable et actions concertées du Fonds d'Action québécois pour le développement durable, au parc de l'embouchure de la rivière de Jean-Cartier, que la Ville a pris connaissance du guide du programme Destination durable et actions concertées du Fonds d'Action québécois pour le développement durable, et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent, que le conseil municipal de mandat par M. Sylvain-Germain, le directeur général, a signé au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. J'en ai un proposant. J'en propose. Point numéro 6, législation de greffe. Les quatre prochains mois, il m'a expliqué dans le maître Gignan à l'acceptation des prochains verbaux de séance ordinaire du conseil tenu le 11 et le 24 octobre d'un jour. Donc, comme à chaque première séance d'une journée, c'est l'adoption par le conseil, il y a des prochains verbaux de séance dans le mois précédent, donc dans ce cas-là, les séances décomptent les 24 octobre d'un jour, les procès-verbaux de ces séances-là, on a l'adoption par le 4 octobre d'un jour, et puis les documents, les procès-verbaux dans vos documents. Merci. En vous proposant? Je propose. 6.2. Destruction de documents sur le local d'entrée de conservation des documents de la Ville. Comme à chaque année, on procède à la destruction des documents en fonction du calendrier de conservation des documents. Donc, on y va par service. Dans le présent cas, c'est le service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Donc, c'est l'autorité de la destruction des dossiers actifs des séances-là qui sont éliminées dans les listes et de la présente résolution. Merci pour le proposant. Je propose. 6.3. Adoption du règlement numéro B606, relative à l'utilisation de l'eau potable. Donc, on considère qu'il était nécessaire clavier d'offre un nouveau règlement relatif à l'utilisation de l'eau potable dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. On considère qu'il était nécessaire clavier d'offre un nouveau règlement relatif à l'utilisation de l'eau potable. Donc, le règlement relatif à l'utilisation de l'eau potable. Donc, le règlement B606 remplace le règlement antérieur sur l'utilisation de l'eau potable. Donc, la réduction de ce soir va être d'adopter le règlement numéro B606, relative à l'utilisation de l'eau potable. Merci pour le proposant. Je propose. Alors, 6.4. Adoptions de l'utilisation du projet de règlement numéro B539, 7.11. Modifier à diverses dispositions du règlement de zonage numéro B539. Donc, je ne sais pas en fonction des commentaires reçus. Est-ce que le conseil souhaitait reporter ? Aller plus l'avant avec le rapport d'adoption. Donc, apporter le point. Donc, apporter le point. C'est complété le point numéro 6. Point numéro 7. Gestion contractuelle, 7.1. Pour l'action de directive de changement et de modification du contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, perfection et prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. C'est le directeur général. Oui, donc, considérant qu'il y a le règlement de gestion contractuelle de la Ville qui est adoptable en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sollicitée des villes. Donc, considérant que le conseil est reconnaissant du rapport du comité de gestion contractuelle qui a été mis en vertu de l'article 9.1. Donc, le but de la résolution ce soir est d'approuver la modification, en fait, dans le projet de réflexion et prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Donc, il y avait quatre directives de changement, donc inclus dans le port de roue numéro 6. Donc, le montant, l'objet de la modification, c'est des coûts impliqués de 76 791 et 62 incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution ce soir. Bon, merci. Je vous en ai proposé. Je vous propose. Je vous propose. On est contre. Soirée. Merci. Soirée. Merci. Si vous avez un petit commandant, est-ce que vous voulez être supplié? Bien. Ok. Merci. Merci. C'est ce qu'on fait de point numéro 7. Point numéro 8 urbanisme et développement économique. Et 12 prochains points, je vais expliquer par moi-même. Alors, 8.1 demande de dérogation mineure numéro 2022-043 au 1038 rue Drolet. considérant que cette demande de dérogation mineure a été formulée afin de rendre conforme l'emplacement actuel d'un climatisateur déjà existant sous la propriété dans le cadre de la vente de cette résidence. L'emplacement du climatisateur est situé à 1,86 mètres de la ligne de l'eau au lieu d'un minimum de 2,6 g. Le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-043 ou d'effectuer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 12 décembre prochain. Alors 8.2, la demande de dérogation mineure numéro 2022-045 au 1348 à Nouveau-Crentin, concernant cette demande de dérogation mineure a été formulée afin de rendre conforme l'éplantation d'un prévalon dérogatoire déjà existant ayant fait l'objet d'un permis de construction en 2021 et corriger une erreur qui semble de bonne foi. Concernant la demande de dérogation mineure 2022-045, les arranges conforme à une marge de recul latérale gauche dérogatoire pour le cabanon insistant situé à 0,5 mètres du terrain voisin au lieu de 0,6 comme prescrit. Le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-045 pour fixer l'Assemblée publique le 12 décembre prochain. Je propose. Merci. Question contre. 8.3. Alors, 8.3. La demande en suggérant et requérant de nous représenter un projet qui représentera les objectifs fixés au plan d'urbanisme et tiendra compte et tiendra plus vers la conformité de la réglementation. Considérant qu'une nouvelle demande de permis numéro 2022-0305 a été formulée afin d'autoriser la fermeture des côtés de l'abri d'auto existant afin d'obtenir plus d'intimité et protéger les véhicules des intempéries. Concernant que la demande d'érogation mineure 2022-042 a autorisé la fermeture des côtés de l'abri d'auto à 58 % du périmètre, alors que la réglementation prévoit que le primaire doit demeurer ouvert et non obstrué sur un minimum de 50 % selon la définition de l'abri d'auto. Considérant que le CISU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution et de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-042 et de fixer l'Assemblée publique le 12 décembre prochain. Je vous en remercie. 8.4. Demande de dérogation mineure 2022-046. Considérant que la demande de dérogation mineure 2022-046 a été formulée à la Ville, afin d'autoriser la construction de centres de données pour l'entreprise Microsoft située au 129 rue Piché. Considérant que la demande de dérogation mineure 2022-046 a pourvu d'autoriser divers éléments dérogatoires et permettre la construction du futur bâtiment, soit une clôture de 2,5 mètres de hauteur au lieu du maximum prescrit de 1,2 en cours avant et de 1,5 en cours avant secondaire et 2 mètres en cours latéral ou arrière. Un montant total de 51 cases de stationnement inférieur au minimum exigeux pour ce bâtiment, dont cette classe d'usage fixe à 251. Un bâtiment complémentaire en cours avant au lieu d'être située uniquement en cours arrière ou latérale comme prescrit de la réglementation. En considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande et l'internet étant dans la position et la forme particulière du terrain, de même que la complexité et la taille du nouveau bâtiment est jugée nécessaire de faire preuve de flexibilité et d'une certaine adaptation à la réglementation pour un projet aussi imposant, spécifique et spécialisé. En considérant que le CCU recommande d'approuver la demande, alors la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-046 et de fixer l'Assemblée publique le 12 décembre prochain. Si on vous en a proposé. Je vous propose. Bien contre. 8.5 Demande des relations mineures 2022-048 au 285 rue de l'Église. Je considère que le requérant désire se conformer à la réglementation en vigueur dans le but de vendre la propriété et que plusieurs non-conformités ont été relevé sur le terrain et les constructions insistantes par la planteur géomètre. Concernant que la demande des dérogations mineures 2022-048 vise à rendre conforme l'emplacement de l'abri d'auto, la tenaille du bâtiment principal, en autorisant celle-ci. 1. Une marge de recul arrière de 0.18 m au lieu du minimum de 7.5 FCG. 2. Une marge de recul arrière de l'avant-trois de 0.06 au lieu de 1.5 m comme prescrit. 1. Une marge de recul arrière de 0.24 au lieu de 0.6 m comme prescrit. Une marge de recul latéral de 0.22 au lieu de 0.6 comme prescrit. Une marge de recul arrière de 0.09 de l'avant-trois au minimum de 0.3 comme prescrit. Et une marge de recul arrière de 0.7 m au lieu de 0.3 m comme prescrit. Alors, considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, celle-ci pourrait en partie porter atteinte à la jouissance du droit de propriété d'un immeuble voisin et ne permettrait pas nécessairement un respect géographique fixé au plan d'urbanisme. Il ne poserait pas de préjudice aux demandeurs s'il n'était pas accordé. D'autant plus que l'importance des dévaluations demandées est jugée trop grande, tout en banalisant s'en est en vigueur, comme le requérant n'a jamais obtenu de permis de construction pour ajouter cet abri d'auto. Alors, le CTU recommande au conseil d'approuver partiellement la demande. Alors, je ne résumerai pas toutes les mesures qu'on vient juste de faire, mais on va recuser l'abri d'auto et on accepterait pour la position du cabinet. La restitution est de recevoir la demande de dérogation minale 2022 048 et de fixer l'assemblée publique le 12 décembre 2019. J'obtenne un proposant. Je vous propose. Alors, 8.6. Dégards, entrée de la ville et espaces commerciaux. Installation d'un enseigne pour le nouveau commerce situé au 252 route 138. Alors, considérant que la demande de permis de 2022 03 44 a été déposée. Considérant que la demande vise à installer des enseignes sur Pidon ainsi que deux enseignes sont fixées sur le bâtiment commercial pour remplacer les enseignes actuelles du commerce Chocolato et celles du nouveau restaurant Salvatore situé au 252 route 138. Considérant que l'objet de la présente demande est situé à la zone C8, le comité de correction du CCU, le recommande au conseil d'approuver la demande. La résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande de permis 2022 03 44 et la réalisation des travaux de projet de commission. Dégards, on vous donne un proposant. Je propose. Je me compte. Point 7. Enlever de la ville et espaces commerciaux. Remplacer les enseignes de la radicerie de fusée et déplacer une enseigne du Chocolato sur le bâtiment au 252 route 138. Demande le permis numéro 2022 03 67. Considérant que la demande a été formulée à la ville afin de remplacer les enseignes de radicerie fusée, autant sur le pylône existant ainsi que sur le bâtiment, ainsi que sur le bâtiment, ainsi que le déplacement de celle du commerce Chocolato situé également sur le bâtiment situé à la même adresse. Le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Alors la résolution est d'approuver le projet présenté à la demande de permis numéro 2022 03 67 et la réalisation des travaux projetés. Donc c'est notre proposeur. Je te propose. Je te propose. Je te rends compte. Je te rends compte. Alors, 8.8. Les IA entrées de la ville et espaces commerciaux. Autorisation de travaux des rénovations sur la façade du local 246 à la même adresse 252 route 138. Je considère qu'elle a été formulée à la ville, considérant la demande de permis 2022 03 70, considérant qu'une demande a été formulée à la ville après d'effectuer des travaux de rénovations extérieures sur la façade du local 246, situé aux 250,158 euros, soit principalement l'ajout d'un revêtement au-dessus des vitrines pour installer de nouvelles enseignes, le retrait de la tourelle existante afin de permettre, par exemple, de mettre au goût de jour les meubles et favoriser une meilleure entreprétation dans l'environnement du bâtiment. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2022-0370 et la réalisation des travaux projetés, tout en recommandant au requérant d'envisager l'harmonisation entre les deux enseignes et plus particulièrement au niveau du lettrage qui est relativement distal entre les deux propositions et apporte un peu de confusion. Je vous donne la proposante. Je propose. Je vous remercie. 8.9, il y a Quartier-les-Andrées, remplacement de la porte d'andrées principale du bâtiment situé au 117 boulevard Saint-Laurent. Alors, considérant la demande de permis 2022-03-04, et qu'on sent qu'une demande semblable a été formulée à la Ville le 6 septembre dernier afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 117 boulevard Saint-Laurent, soit le remplacement de la porte du garage et de certaines canettes ainsi que le déplacement de la porte d'entrée principale vers la galerie à l'étage, et que le CCU et le conseil municipal ont approuvé conditionnellement le projet présenté en exigeant à la requérante qu'elle conserve les carreaux lorsque du remplacement de ses fenêtres, qu'elle utilise la couleur brune pour toutes les portes et les fenêtres multiplies, et qu'elle teigne la porte d'entrée principale en front, si elle désire la déplacer à l'étage pour donner accès à la galerie. Considérant que une nouvelle demande a été formulée à la Ville afin d'effectuer des travaux en partie modifiés de rénovation extérieure sur le bâtiment, et concernant que l'immeuble est l'objet de la présente demande et situé dans la zone RA1, concernant que le CCU recommande au conseil d'approuver la demande, la résolution et d'approuver le projet présenté à la demande de permis au 2021-004 correspondant. Donc c'est le projet d'approuver. Je ne vois pas. Monsieur Pagé. Je vous remercie. Je l'ai acheté. 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 8.10. Regarde d'aide financière à la rénovation des passages conformés d'aide financière pour le projet de rénovation sur le bâtiment déjà mentionné au 117 au Bord-Saint-Laurent. Considérant que une demande a été formulée afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 117 au Bord-Saint-Laurent, soit le remplacement de la porte d'entrée principale, celle de l'étage vers la galerie ainsi que le remplacement de trois fenêtres en façade avant et latérale. Considérant que si je recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande de permis 2022-03-04, soit le remplacement de deux portes en façade ainsi que trois fenêtres sur le bâtiment principal, et d'ontroyer l'aide financière appropriée d'équipement de 33 % des travaux admissibles et exécutés selon les conditions et les critères du programme lors de la réception des coûts finaux et de la confirmation des travaux approuvés réalisés par le propriétaire, et d'autoriser les services administratifs à verser de l'aide financière lorsque les conditions et les modalités du programme seront complétées. Est-ce que c'est le proposant? Je le propose. Alors, 8.11 renouvellement du mandat des membres du comité consultatif de l'urbanisme. Alors, considérant que le raisonnement, numéro B, 261 B, concernant la création de comités consultatifs, stipule que le mandat de chacun des membres du comité doit être renouvelé tous les deux ans par résolution du conseil municipal. Alors, considérant que le souhait de madame Christine Jouanet et de monsieur Pierre Scalabrie de poursuivre leur travail au sein du comité consultatif de l'urbanisme. Alors, la résolution que le conseil municipal renouvelle le mandat de madame Christine Jouanet et de monsieur Pierre Scalabrie a-t-il demande du CCU jusqu'au 31 décembre 2024? J'en ai un proposeur. Je le propose. Je le propose. Je le propose. Je le propose. 8.12 remerciement à la madame Catherine Jouanet et de Grange pour son implication au sein du comité consultatif de l'urbanisme de la ligne de la階段. Je le conseil de madame Couto. Je le conseil de madame Catherine Jouanet et de commission au sein du comité consultatif de l'urbanisme. prendra fin le 31 décembre prochain et que cette dernière a fait la décision de ne pas solliciter un nouveau mandat et de se retirer du comité. Conseil de Mme Katia-Lagrange a siégé au sein du comité pendant six ans. Alors la résolution est de remercier Mme Katia-Lagrange pour son implication au sein du comité consultatif de l'urbanisme, contribuant ainsi à l'aménagement du milieu de vie de qualité pour l'ensemble des citoyens de la Ville de la Colombie. J'en donne un propos à tout. Je propose, puis j'ajoute que la créativité et la bonté de Mme Katia-Lagrange nous montrent. C'est bien. Merci. Ceci complète, les points numéro 8. Le temps, point numéro 9, ressources humaines. Les sept prochains points vont être expliqués par le directeur général. Alors le point 1, l'envoie du directeur des services d'incendie. Merci, monsieur le maire. Vous allez se faire prendre un grand bout de gorge d'eau. Donc, je considérais qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un directeur du service de sécurité incendie pour les besoins du service en raison du départ de notre directeur actuel, monsieur Éric Avio. Il y a eu un comité de sélection qui a été formé dans le cadre d'un processus d'embauche qui a suivi l'apparition d'un offre d'emploi à la tenue des entrevues. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder officiellement à l'embauche de monsieur Claude Langlois, à titre de directeur du service de sécurité incendie, à titre d'employé cadre en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par le manuel de l'employé cadre de la ville de Donnacana. La rémunération est fixée à 96 % de l'échelle salariale déterminée pour ce poste et une reconnaissance de trois années d'ancienneté au fin du calcul des vacances. Donc, c'est le but de la résolution de ce soir de nommer officiellement. On a pu voir ce soir la grande patience de monsieur Langlois de pouvoir être encore parmi nous. Malgré l'heure, oui, c'est ça. Ça va être une initiation, mais ça ne l'est pas. Et, vraiment, bon, c'était, j'ai fait partie évidemment du comité de sélection, en compagnie de monsieur le maire. Et, bon, cette recommandation-là, elle était unanime des membres du comité de sélection. Donc, cette officialisation-là à faire dans les prochains instants pour nommer monsieur Langlois officiellement. Bien, c'est-à-dire que ça va prendre un proposeur. Je vous propose et félicitations, monsieur Langlois. Merci. J'espère qu'il n'y a personne qui parle. Monsieur Langlois va... Officiellement, monsieur Langlois a commencé le 28 novembre prochain avec nous. Donc, encore une fois, vraiment félicitations et bienvenue dans notre équipe. Bon, vous en faites déjà partie en étant pompier actuellement, mais là, vraiment, de façon habituelle, à titre d'employé-cadre. Donc, félicitations. Alors, le point 2, en bas, je vais me proposer à Lacleuil, vous savez quoi dire? Oui. Je vais me redicimer. Mais il y en a des questions que je pourrais dire pour la prochaine discussion de ce moment. Salut, Richard. Donc, il est nécessaire de procéder à l'embauche de proposer à l'accueil au centre aquatique pour les besoins du service des loisirs de la culture de la vie communautaire en raison d'un départ. Il y a eu une affichage interne qui a été réalisée suivant la convention collective considérée que Mme Diana Bayer est déjà à l'embauche de la ville à titre de proposer à l'accueil au centre aquatique à titre d'employé permanente en partiel et a complété sa période de probation. Donc, il y a eu la recommandation du directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, donc le but de la résolution est de procéder à l'embauche de Mme Diana Bayer au poste de proposer à l'accueil au centre aquatique à titre d'employé permanente en plein et les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de la Colombe. Donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils sont en compte? C'est eux qu'ils sont en compte. Très bien. 9.3, embauche de moniteurs sauveteurs au centre aquatique. Oui, la même chose qui était nécessaire de procéder à l'embauche de moniteurs sauveteurs pour les besoins du service. On a eu une recommandation du comité de sélection qui a subi la publication d'un ordre d'emploi et de la tenue d'entrevue également. Donc, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de moniteurs sauveteurs au centre aquatique à titre d'employé permanent à temps plein en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville. La rémunération d'un ordre 7 est fixée à 80 % de l'échelle salariale déterminée pour ce poste, soit la classe numéro 9. Merci. Un proposant? Je propose. D'accord. En contact. D'accord. Deuxième point 4, l'embauche de préposer au service des voisines de la culture de la vie communautaire. Et donc, considérant l'embauche de M. Pierre Asselin au poste de préposé aux services des loisirs de la culture de la vie communautaire à titre d'employé temporaire en probation le 27 juin dernier par la résolution numéro 2022-06-273, on a reçu une recommandation du directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire pour modifier le statut de M. Asselin pour passer d'employé temporaire à employé permanent en partiel en probation. Donc, ce soir, le but de la résolution serait de confirmer l'embauche de M. Pierre Asselin au poste de préposé, service des loisirs de la culture de la vie communautaire à titre d'employé permanent en partiel en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective et la rémunération de M. Asselin, pardon, est fixée à 80 % de la classe humaine. Alors, les trois prochains points sont l'embauche de signaler pour les magos publics, alors on est points 5, 6 et 7. Donc, on voulait aller dans l'ordre, je vais faire la lecture pour le premier, puis pour les deux autres points, je n'aimerais uniquement que le nombre parce que le texte est semblable. Donc, il était nécessaire de procéder à l'embauche de signaler pour les besoins du service des travaux publics avec l'arrivée évidemment imminente de la période hivernale. Donc, il y a eu un affichage interne et externe qui était réalisé pour les embauches. Donc, on a reçu, on a M. Robert Simard qui est déjà à l'embauche de la Ville à titre de brigadier scolaire qui a démontré de l'intérêt et on a reçu la recommandation du directeur du service des travaux publics en ce sens. Donc, la résolution 9.5 est de procéder à l'embauche de M. Robert Simard au poste de signaler à titre d'employé temporaire. Les conditions de travail sont celles qui sont publiées à la convention collective et la rémunération est celle de la classe numéro 4. Si, alors propose-en. Je propose. Je propose. Je compte. Je propose 6. Donc, toujours dans la même autre idée, suivant cet affichage interne et externe, on a M. également Pierre Asseline, qu'on vient justement de parler, il y a quelques résolutions à l'embauche de la Ville au poste de préposé au service des loisirs à titre d'employé permanent en partiel maintenant. Donc, M. Asseline a démontré également de l'intérêt pour le poste de signaleur. Donc, le but de la résolution serait de procéder à l'embauche de M. Asseline au poste de signaleur à titre d'employé temporaire. La rémunération est celle de la classe numéro 4 suivant les dispositions de la convention collective. Je propose. Merci, Mme. J'ai quand même une question pour le personnel. C'est qu'il travaille au loisir et il peut aller travailler au travail public. Oui, absolument. C'est un poste de signaleur. Donc, le poste de signaleur qui est là, c'est évidemment en fonction des erreurs de travail. Donc, si jamais, évidemment, il est à l'emploi de la Ville au même titre que M. Simard comme brigadier de la Ville. On travaille pour le service de la Ville de Nanakana. Donc, M. Simard lui peut être là comme brigadier. Puis, évidemment, s'il y a des journées où il y a des tempêtes et qu'il n'y a pas d'école, c'est une chose. S'il y a des journées, son poste principal et celui brigadier, mais on peut quand même le faire remplacer. En tout cas, M. Asseline, tout dépendamment de ses horaires de travail, on va tenter d'aménager. C'est pour ça qu'on en engage plusieurs. C'est rare. En fait, on n'en a jamais plus qu'un en même temps, si vous comprenez. Puis, on a déjà M. Phil Kelly, qui est un employé temporaire, qui est toujours sur la liste comme signaleur, mais on devait en avoir d'autres parce qu'on avait eu des d'émissions au moins des derniers mois d'autres opérateurs qui étaient des opérateurs temporaires qui avaient donné leur démission comme un site de signaleur. Donc, on avait dû faire l'affichage pour ne pas être déculotté dans l'Institut de Mont-Express. Merci. Dans l'Ordre, on fait des recherches. Est-ce que c'est dans l'Ordre que les autres sont dans l'Ordre? Oui, c'est dans l'Ordre des recommandations qu'on a eues. OK. Merci. Alors, 9.7. Donc, 9.7, on a reçu la recommandation du directeur des services. C'est une application externe. En fait, c'est pour procéder à l'embauche de M. Jean-Martin Giroux au poste de signaleur à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont les mêmes, donc avec la classe numéro 4. C'est ce qu'on fait, c'est le point numéro 9. Maintenant, le point numéro 10. Autre suivi. 10.1. Donc, reconnaissance du service de la reconnole à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de la reconnole à titre d'organisme de la ville. Alors, considérant que le Cercle d'infirmière de Dernacona est satisfait aux critères de ses politiques depuis octobre 2022, afin d'obtenir le statut d'organisme reconnu, la résolution que le Conseil municipal reconnaît le Cercle d'infirmière de Dernacona à type d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la vie. Un proposant? Je me propose. Je me remercie. 6.2, reconnaissance du Club AtiGym à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Alors, la résolution est de reconnaître le Club AtiGym à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Je me propose. Je me propose. Contre? Alors, 6.3, aide financière au Club Patrimoine et Musique de Dernacona pour la réalisation de ses activités. Alors, suite à la correspondance reçue du Club Patrimoine et Musique par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la ville pour la réalisation de ses activités. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 1 000 $ au Club Patrimoine et Musique de Dernacona pour la réalisation de ses activités. Et d'autoriser une dépense de 1 000 $ à même le poste budgétaire. Vous avez la proposante? Je propose. Je propose. Contre? 6.4, l'organisation à l'organisme Le Allo, utilisé de stationnement public à l'intersection de la rue Notre-Dame et de la rue de l'Église, dans l'accord de l'ouverture officielle de l'Halicorne. 5. L'organisme Le Allo Entraide communautaire organise le 17 novembre prochain une activité pour l'ouverture officielle de l'Halicorne se déroule de 13h à 20h. La résolution est d'autoriser Le Allo Entraide communautaire à utiliser l'espace public au point de la rue Notre-Dame et de l'Âme d'Église pour la réalisation de leur activité pour l'ouverture officielle de l'Halicorne le 17 novembre prochain. Je vous en propose. Je vous propose. Donc. Je vous enlève des questions. Contre numéro 13, 13.1, liste de correspondance. Est-ce pas du dépôt ou des états comparatifs pour les revenus de la dépense? Donc, comme à chaque année, dans la rencontre de novembre, on a notre directrice des services administratifs et trésorière qui prévoit, comme le prévoit l'article 105.4 de la rue sur les cités et villes, vous avez les états comparatifs des revenus de dépense conformes à cet article-là. Alors, après de lever la séance, je tiens à remercier le conseil d'avoir participé ce soir, de porter un noeud papillon pour le support du cancer de la FASTA. Merci à tous d'avoir participé. Alors, point numéro 14, lever la séance, est-ce que vous avez un proposeur? Je propose. Ok. Alors, ceci complète, c'est la séance du 14.1. avec. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci.